Hello, Verdun. Un petit mot sur la visite d'aujourd'hui. Sterling Downey est un élu municipal à Verdun, donc c'est un politicien. C'est aussi un graffiteur, un skater, un ancien délinquant, un promoteur, le fondateur du festival de graffiti under pressure, souvent la voix des marginalisés, un intervenant dans les écoles, ancien maire suppléant de Montréal, premier officier du défilé de la Saint-Patrick 2023, fier de son héritage irlandais et surtout fier verdunois, et, somme toute, un chic type. Sterling débarque au studio, puis on jase de politique, on parle de la crise du logement, de la communauté et de l'historique militaire et culturel de notre beau quartier. So let's go! Sterling Downey, bienvenue au studio. Hey, merci. Comment ça va? Ça va, ça va. Justement, on se remet tout juste de la cabane Panache et Boiron qui signale l'arrivée du printemps. Cabane, Panache, Boiron, mais surtout la Saint-Patrick. Moi, j'avais genre quatre parades dans deux fins de semaine. Camène, justement, je voulais commencer avec les questions hard. Peux-tu nous expliquer les six pouces de Sterling Downey? Oh my God! Jesus! Oh boy! Je sais même pas comment de l'expliquer. Aïe, aïe, aïe. T'avais plus de barbe avant la parade. Ben écoute, oui. Donc, l'idée en arrière de ça, c'est que quand j'ai rentré en politique, je l'ai souvent dit qu'en 2014, j'ai rentré, j'ai siégé à l'Hôtel de la Ville de Montréal. Puis à l'Hôtel de la Ville de Montréal, tu vois sur les murs, t'as toute l'historique de tous les anciens maires de Montréal de l'époque. T'sais, fait que t'sais, tous des hommes avec des gros favoris blancs, des gros cheveux blancs, des grosses barres blanches. Le style d'époque, là. Le style de l'époque, mais, tu sais, lumberjack, lumbersexual came back into a fad at a certain point. Et moi, j'avais déjà une petite barbe d'Arien, là, puis j'avais des cheveux blancs déjà. Fait que j'ai dit, ben, ah, ça serait drôle et ça serait comique de faire pousser une barbe et de prendre une photo similaire juste pour Facebook et pour les médias sociaux. And it started kind of like that as a joke. But what's really interesting about it, and then it got into, like, my high school days, which was, never tell me not to do something because if you tell me not to do it, I'm going to do it. Fait que, à l'époque, on avait un attaché politique que je n'aimerais pas, la bonne personne. J'étais dans l'opposition, puis quand j'ai commencé à pousser ma barbe, ils ont dit, ben, non, mais rase ça, là, tu peux pas faire ça, là, t'as pas de crédibilité, là, tu sais, ça, j'ai dit, ben, tu veux que je coupe ma barbe? J'ai 41 ans, puis tu me dis, de quoi j'ai besoin d'avoir l'air? And I'm like, excuse me, next you can tell me not to get tattooed, forget it. Fait que je dis, OK, now I'm growing the beard more determined than ever. Fait qu'en fait, c'est devenu un petit peu mon genre de rébellion en politique. Je l'ai poussé. Puis justement, à un moment donné, c'est devenu un petit peu ma marque. Les gens, ils m'ont toujours dit, on te reconnaît de loin avec ta barbe, c'est ça. And then the beard became bigger than the person and got longer, obviously. Puis I joined, tu sais, les Bearded Villains, c'est l'organisme de bienfaisance mondiale à peu près 500 000 membres à travers le monde. Ça s'appelle les Bearded Villains. Les Vilains Barbus. Oui, les Vilains Barbus, c'est tous des, ben, c'est des hommes, en fait, c'est seulement des hommes, mais des hommes avec des backgrounds très colorés, très, très, très colorés. Mais c'est des gens anciens militaires, anciens polices, ça peut être des profs, des avocats, ça peut être des bikers, des anciens bikers, des membres de gang. Un mélange éclectique. Un mélange de tout, mais une affaire qui rejoint tout le monde ensemble, c'est que ça fait partie de leur passé, puis avec cette expérience-là, ils voulaient faire quelque chose de positif pour aider des gens. So, a lot of anti-bullying, des affaires comme ça, on est très forts. Alors, beaucoup de nos membres sont de la communauté LGBTQ, ça fait que ça aussi, c'est, tu ne penses pas quand tu regardes les gens en ligne, là, tu sais, des gros, des gros hommes de 250 livres musclés avec des grosses barres pleines de tatous, mais c'est du monde dans la communauté LGBTQ, tant que des bouncers, tant que des bikers. On ne peut pas empêcher un cœur d'amis, là. C'est ça. Fait que là, à cause de ça, j'ai joint à ça, on fait des événements pour lever de l'argent, puis à un moment donné, j'ai dit, bien, après les dernières élections, j'ai dit, je vais faire pousser ma barbe, je vais le laisser pousser, et je vais faire un cut for charity à un moment donné, mais je ne savais pas quand. OK, tu as fait un mot que c'était un plan, là. OK, c'était dans ta tête, là. Oui, bien, depuis novembre 2021, j'ai dit, tu sais, ça serait le fun, parce qu'on avait fait un cut for charity avec un de les membres de mon, les Bearded Villains de Montréal. OK. Fait que j'ai juste dit, ah, ça serait le fun de faire ça, mais pour Verdun ou pour un autre organisme. Puis, quand, au mois de novembre, l'année passée, j'ai été nommé comme Chief Reviewing Officer, en fait, premier officier de la parade de la Saint-Patrick, tu es nommé ça basé sur ton implication dans la communauté, ton bienfaisance, bienveillance, tout ça. Tu sais, it's all about that. Fait que j'ai dit, ah, bien, ça serait le fun dans ce rôle-là de faire un cut for charity. Fait que c'est devenu vraiment ça. Puis, I was trying to find the time to cut it, parce que j'étais énervé, écoeuré de la voir. C'est-à-dire, c'est pas, c'est de la job, là, de... Écoute, 13 pouces de barbe, là, c'est 12 pouces de barbe, c'est un petit peu trop, là, à un moment donné, là. J'avais l'air de quelqu'un qui sortait du Confederate Army en, je sais pas, 1800 quelque chose. On parlait d'Easy Top, là. Bien, tout le monde m'appelait ça. Soit dans la rue, là, écoute, soit, side note, soit dans la rue, si je me pognais avec quelqu'un, quelqu'un me disait, calme-toi, Gandalf, ou soit, écoute le Père Noël. Fait que c'était juste des commentaires comme ça. Fait qu'à un moment donné, j'étais écoeuré, là. Puis quand je faisais du bisic fixé ou quelque chose avec mes amis, le barbe, il était rendu en arrière comme un fleur en arrière de la tête, là. Fait que... Il était temps, là. T'étais rendu, là. Il était temps. Fait que we cut it, we cut it for charity. I decided to do it pour la Société de la Saint-Patrick de Montréal pendant leur annual luncheon qu'ils faisaient. Et on a levé... Mon but, c'était 10 000. On a levé 6 000 $ environ. Quand même, là. Puis j'ai dit 1 000 $ la pouce. Fait qu'on l'a coupé. Puis si tu regardes dans la ligne, les photos, il y a une madame qui le coupe avec des grands... Des gros ciseaux. Des gens de gros sécateurs, quasiment, là. Mais cette femme-là, c'est Cora, la fondatrice de chez Cora. Cora, là, Tiflidou, là. Oui, Tiflidou, exactement ça. Cora, elle était dans la salle. Puis, tu sais, on essaie de chercher une dernière 1 000 $. Puis elle s'est levée. Elle a dit, bien, j'en ai donné. Fait que je lui ai dit, bien, viens-t'en couper ça. Puis mon barbier était là avec moi parce que je voulais garder un couleur verdun. Tu sais, c'est... First of all, it's St. Patrick's. So, verdun. Oh. Ah, je m'envoie, je cherche loin. Oui, c'était... Je m'envoie loin. J'aime ça. Exact, exact, exact. Et donc, j'ai invité JB, mon barbier de Dillinger's, à South Wellington. Puis il est venu, tu sais, pour coordonner tout ça. And that's it. That's the story of the beard, more or less. And but, tu sais ça, je ne pouvais pas le couper jusqu'à peau parce que sinon, je perds ma place dans les bearded villains. Mais c'est ça. So, the beard became... Tu sais, dans toute cette histoire-là qui est vraiment longue, mais tu sais, mon background avant la politique, là, j'étais en marketing puis en brand management pour des compagnies de streetwear et des marques hip-hop et tout ça à travers le monde, tu sais, Triple Five Soul, LRG, tout ça. Fait que mon background, il est vraiment dans du marketing. Évidemment ciel aussi, là, avec tout, tu sais, toutes les marques que tu me donnes, il y a vraiment un volet de presse. Oh oui, j'ai travaillé pour Greenland pendant 10 ans en train de monter des spectacles, des shows, tout ça, Vans Warped Tour, tout ça, j'ai travaillé longtemps là-dessus. Fait que, je veux dire, pour moi, c'est how do you get noticed in a crowd? That's my job. Fait que j'ai réussi de merger ça un petit peu avec ma vie politique pour être sûr que dans les 103 élus de la Ville de Montréal, comment est-ce que je puisse me ressortir le plus, mais pas pour mon égo à moi, c'était vraiment parce que je voulais être le plus approchable possible parce que je trouvais que les gens approchaient pas des élus parce qu'ils mettaient des élus sur un... Un genre de piédestal, hein? Ouais, puis tu sais, I'm a kid from Verdun, je suis né Verdun, je vis Verdun, je suis dans ma maison depuis toujours. T'es legit né à Verdun, là? Born and raised at 7233 Denver Crescent, still live there to this day, three generations of my family. J'étais à l'école ici, j'ai joué tous mes sports mineurs ici, je suis jamais parti à un moment donné, quand je faisais de l'événementiel, mon festival de graffiti et tout ça, je l'ai parti au centre-ville à les Fufon électriques because I also spent a majority of my teen years hanging out at the Fufon dans les gangs de rue et tout ça, quand j'étais à Skinhead. Et j'ai décidé de faire mon événement, pendant ces années-là, j'ai passé beaucoup plus de temps qu'un promoteur de bord et d'événements au centre-ville, parce que c'était là où ça se passait, sur Saint-Larine, à Saint-Catherine. Et maintenant, c'est ça, quand j'étais élu, j'ai ramené ça vers D'un, j'ai décidé de dire, ben, c'est un arrondissement qui m'a donné quand même énormément d'opportunités et j'avais un devoir de me reconnecter et de me réimpliquer vraiment vers D'un. Et c'était drôle parce que je me sentais un petit peu imposter au début. J'avoue, quand j'étais élu, je me sentais un petit peu cheap, je ne magasinais pas sur le well. Je ne vivais pas vers D'un, j'étais un kid du downtown, mais qui vivait vers D'un. OK, mais tu avais l'impression que tu filais comme un centre villageois, centre villageois. Ben, oui, mais c'est parce que je me suis dit que mon histoire, c'est que je viens de Verdun, j'étais un Verdunois de cœur, plein de cœur, mais I never really believed in Verdun parce que je viens de la génération quand même que tu n'avais pas nécessairement fier de dire Il fallait sortir de Verdun pour... C'est ça. Donc, j'avais ces gens de séquelles-là qui existaient encore, même à 40 ans où je me suis dit que je n'étais pas toujours fier de Verdun, je me suis toujours caché, mais là, Verdun commence à être cool et tout le kit, puis j'ai dit je ne vais pas commencer juste d'embarquer sur le bandwagon parce que je suis élu puis whatever. Fait que j'ai dit je vais prendre le temps de reconnecter avec ma communauté et ça s'est fait très vite parce que les gens qui ont été mes coachs d'hockey mineur, les gens qui ont joué des sports avec moi, mes amis d'enfance et tout ça, qui ont resté, on s'est reconnecté puis je me suis rendu compte que you never really lose your connection with the city. C'est juste, qu'est-ce que j'ai trouvé beau là-dedans, c'est que Verdun m'a permis tous les privilèges, toutes les opportunités que j'ai eues quand j'étais jeune, mais ça m'a aussi permis d'aller expérimenter, visiter ailleurs, but Verdun was there waiting for me when I came back. Tu sais, c'est une genre de drôle d'histoire, mais c'est comme, je me sentais vraiment welcome back quand j'ai décidé... T'étais chez vous, t'étais... Ouais, mais quand j'ai décidé que j'étais fier de Verdun, Verdun m'a... it accepted me back. Puis tu sais, puis je suis vraiment rendu là dans ma connexion avec Verdun à ce temps puis en fait, je le trouve plate quand même qu'on trouve Verdun cool tout d'un coup puis c'est le plus cool parce que ça... It always was. Some of us just didn't realize it. Soligne, comment tu t'es retrouvé en politique? Parce que tu disais que tu faisais de l'événementiel, t'étais promoteur de divertissement au centre-ville et tout ça. Puis comment tu t'es retrouvé en politique? Comment tu es un moment donné, tu es levé et tu es comme, you know what, comme agent du changement, je vais le faire à l'intérieur de la machine. Absolutely not. Non, qu'est-ce qui est arrivé? C'est vraiment simple, c'est qu'en 2010-2011, j'ai décidé de... J'ai eu l'idée, j'ai rencontré quelqu'un qui était à Montréal puis mon ami Elise qui était ici d'Australie and she was like, oh, let's open a street art gallery. Elle voulait faire ça. Puis j'ai dit, ah, ben, tu sais, moi, j'étais toujours contre les galeries d'art et tout ça parce que moi, j'étais dans le graffiti, dans le street avec Under Pressure. Puis le film de Banksy, venait juste de sortir dans Exit Through the Gift Shop et j'ai dit, OK, là, now there's a chance to have a dialogue. Exit Through the Gift Shop. Exit Through the Gift Shop. Je l'ai vu ça puis le... Mais c'était un mockery, It was a joke. It was made of a joke. C'était sorti comme... C'était quasiment un spinal tab de... C'était exactement ça. Mais, puis c'était ça la beauté de ce film-là, tout le monde l'a cru. So, the commercial side of it, it blew up after that movie because now everyone all of a sudden knew about street art puis tout le monde disait, oh wow, c'est cool du graffiti. Ouais, mais attends, c'est illégal. Normalement, t'aimes pas ça. Là, tu aimes ça tant que c'est dans tel contexte, tant que c'est politique parce que t'aimes cette personnage-là. You're buying into it. Fait que ça... Puis ça me faisait penser où notre génération reminded me of the movie Turk 182. Ça, c'est quelque chose, là. Go back in your head. Turk 182. Je connais juste le nom du quelque chose. Turk 182, un film des années 80 qui était fait sur un gars, son frère, il est mort, il était pompier à New York, il est mort dans un feu puis le gars qui fait du graffiti sous le nom Turk 182 commence à faire du political, political, comment est-ce que je pourrais dire, publicity, illegally to shed light sur l'accident qui est arrivé, qui a pris la vie de son frère. Mais en tout cas, c'est un petit peu de la Banksy mais de les années 80. OK. Tu sais, anyways, that all happened. So, on a décidé, OK, on va ouvrir une galerie. J'ai ouvert une galerie. On a trouvé un bâtiment sur Saint-Catherine qui est le bâtiment où il y avait Lex avant, donc l'ancien bar Lex qui faisait des shows punk rock dans le sous-sol. C'est au coin d'Hôtel de Ville puis Saint-Catherine juste en face d'Henri-Henri, la Chapelier. Henry-Henri. Greenland avait leur bureau là-dedans et tout. Puis c'est UQAM qui l'avait acheté puis il l'avait strippé pour faire un campus. Ça n'a jamais marché. Ils ont perdu de l'argent du gouvernement puis l'église de Scientologie l'ont acheté. Nice. Ils l'ont acheté. Et à un moment donné, il était vacant, ça fait que j'ai approché le SDC de là-bas à l'époque que je travaillais avec puis j'ai dit « Check, pointe-moi le bâtiment puis je vais faire la galerie d'or, la plus grosse galerie de street art à Montréal là-dedans. Puis on a négocié, on l'a eu. » And that project got such an enormous amount of visibility que mon ami Craig Sauvé, que je ne connaissais pas à l'époque, était super intéressé à m'inviter sur son émission de radio sur CKUT pour parler de ça. Il y avait, au même temps, il y avait la grosse, comme à chaque année qu'il y avait à l'époque, il y avait la grosse campagne d'anti-grafty de la ville de Montréal. So, there was this whole country. C'était parfait, tu as le conflit. Exact. So, he brought me onto this political show. Il a fait une entrevue avec moi puis à la fin de l'entrevue, dans sa tête, il était comme genre « Ok, ce gars-là, il est super connu, il a fait des affaires, il est cool. » Il a proposé à Projet Montréal à l'époque que peut-être je serais un bon candidat pour Verdun. And I said, you're crazy. when they approached me, I was like, ben non, mais t'es malade, je suis un ancien skinhead, j'ai fait du graffiti pendant 30 ans, j'étais en tôle, j'ai fait ça. Il n'y a pas de façon légitime d'apprendre le graffiti. Ben non, mais c'est ça. Puis tu sais, j'étais dans la gang de rue, en tout cas, you name it, je l'ai fait. Puis, they were like, ben non, mais regarde, tu fais de l'intervention de gang de rue depuis l'âge de 19 ans, c'est bien documenté, t'as sauvé de la vie des jeunes. Le graffiti, mais t'as fait un festival, donc t'as fait quelque chose pour démocratiser l'art d'une manière pour, as protest, but legitimate, puis c'est devenu un des plus gros festivals au monde, t'as ouvert une galerie d'art, t'as fait ça, t'es sur les ça de plusieurs organismes de jeunesse à travers le Canada, t'es déjà impliqué dans la politique, puis j'étais là, ben non, écoute, never insult me and tell me I'm involved in politics. Je ne suis pas un de vous autres. Non, c'est ça, je ne suis pas un de vous autres, je n'ai pas de cravate, je n'ai pas de chemise chez nous moi, coudonc, j'ai des chandais de skate. T'es pas le système là. Non, I'm against the system. Puis là, ils m'ont convaincu à un moment donné, ils ont dit, ben ça prend plus de monde comme toi. C'est donc bien le fun d'avoir ça de quelqu'un, t'es comme, ben voyons, voici toutes les raisons, pourquoi pas, puis eux autres, ils te l'occupe tout pour dire, voici, pourquoi c'est. Pourquoi? Ça doit quand même être cool, tu dois sortir de là en disant, ouais. Non. Non, même pas? Non, parce que je suis un personne très insécure. OK. Puis je suis fier de le dire. Puis, tu sais, j'ai fini mon école secondaire, j'étais pas fort à l'école. I'm not necessarily the best person to conform to rules and regulations. Fait que, je me suis dit, ben non, mais je vais, I'm gonna run, I'm gonna fail and then I'm gonna look like an idiot, tu sais, puis on dit, ben non, mais non, ça prend des gens comme vous. Puis, j'étais chez nous à un moment donné, puis je m'en souviens exactement quand j'ai décidé d'accepter l'idée que je pourrais le faire. C'était, je pense, le matin, j'étais dans une école puis j'étais en train de parler avec des étudiants dans une école assez rough. Puis, tu sais, je parlais avec des kids puis des kids qui avaient des backgrounds assez colorés comme le mien, à cette époque-là. OK. Puis j'ai dit à des jeunes, tu sais, je dis, ben don't ever let anyone else tell you who or what you can be et où tu vas y aller dans la vie. Puis toi, tu vas décider quand toi, t'es prête, you're gonna do whatever you want to do and you're gonna do it better than anyone else. Tu sais, c'est qu'apprend toute cette expérience-là de vie et fais quelque chose pour démontrer à les gens que tu peux faire le contraire puis, tu sais, just to prove to them that you're gonna do something. And I was sitting at home puis je, tu sais, j'étais en train de réfléchir puis j'ai dit, quel genre d'hypocrite que je suis avec tout mon background. Si quelqu'un m'aurait dit ça quand j'avais 15 ans à l'école, quand j'étais à Skinhead ou quelque chose, j'aurais dit, ben t'es niaiseux, là, va-t'en. J'ai dit, ben là, le monsieur est dans une école en train de parler avec eux autres, en train de leur dire ça, mais il a trop peur pour accepter d'être candidat et peut-être de perdre, mais juste le fait d'être approché, j'aurais dû être fier parce que c'est une opportunité puis j'aurais pu, je peux passer à côté de l'opportunité où je pouvais essayer. And I went back, I was speaking in the school the next week puis j'ai parlé à les jeunes puis je les ai dit dans une conférence, j'ai dit, tu sais-tu quoi, j'ai été approché, au début j'ai dit non pour telle et telle, exactement ce que je suis en train de dire là, j'ai dit, c'est vous autres qui m'avez fait comprendre que les bottines, il faut qu'ils suivent les babines. Je vous avais dit que si quelqu'un vous approche comme ça, you should do it. Et moi, j'ai un devoir envers vous de le faire puis j'ai décidé de le faire. I was convinced I was going to lose, but I had to do it. Au moins, il fallait que tu essaies. Ça, c'était en 2013, 2014? En fait, les élections étaient en 2013, ça fait que je pense que c'était en 2012, à la fin de 2012, que j'étais approché. Il y avait des négo pendant un petit bout de temps et tout puis des réflexions à faire. Je me suis impliqué un petit peu avec l'association locale de Projet Montréal de Verdun juste pour voir mais c'est qui ces gens-là, c'est quoi, c'est quoi les décisions. Dans quoi je m'embarque là. Oui, c'est ça. Mais c'est quoi les enjeux, est-ce que je les comprenne vraiment, tu sais, puis j'ai dit « If I audit the meetings and just go as a member puis j'écoute, je vais voir si je catch. » Puis à travers des meetings, je me suis rendu compte que j'avais de quoi ajouter puis j'avais de quoi contribuer puis surtout avec mon background que je suis né ici puis j'ai rendu compte que la plupart des membres, ils n'étaient pas des gens d'ici, c'est des gens qui avaient déménagé puis ils avaient leur perspective de Verdun et moi je ramenais souvent « Ben non, mais attends, mais avant c'était ça, c'était ci. » Puis là, j'étais là « Chris, on a besoin de quelque chose, des gens qui connaissent comme l'historique que Verdun a été bâti sur quoi. And that's what got me into it. Puis tu sais, sincèrement, je me considère sincèrement extrêmement privilégié d'avoir été élu trois fois pour les gens. I'm one of the most maybe controversial elected officials in some ways, mais en même temps, I give a shit, I care. I really do care about the people that I represent. Fait qu'il y a même des gens qui m'aiment pas pour leurs raisons. Ils vont pas t'aimer pour les bonnes raisons. Tu sais, c'est-à-dire... Non, mais dans le sens, par exemple, je pense à Stephen Harper. Oui. C'était pas mon préféré de mes premiers ministres, mais il a fait exactement ce qu'il a dit qu'il allait faire. C'est ça. Je me suis dit, OK, c'est légitime. C'est ça. Je respecte énormément ce qu'il a fait parce que c'est rare, comme tu dis, que les bottines suivent les babines. C'est ça. Et c'était vraiment ça que je voulais faire en politique. Puis tu sais, même avant d'avoir accepté pour les élections, c'était drôle parce que je me suis allé voir John Gallagher. John Gallagher, qui était un ancien échevin de Verdun. Donc, il était élu, je pense, quasiment 20 ans. Il était élu quasiment cinq mandats. C'était un gars de Crawford Park, un Irlandais. Il vivait sur la rue Fayol. J'ai livré le gazette chez eux quand j'étais un enfant, jeune. Tout le monde parlait de M. Gallagher quand j'étais jeune. M. Savard aussi, Raymond Savard, qui était un maire exceptionnel de Verdun, qui était aimé par les anglophones, les francophones, hyper respecté. M. O'Reilly, George O'Reilly, ça, c'était des gens que j'étais élevé sur les histoires de « these people fixed things when there was a problem, people respected them ». Ils ne les aimaient pas toujours, mais ils savaient qu'ils pouvaient les comptabiliser. Si j'avais appelé John, John venait. Puis John Gallagher était au CHLD, à Crawford Park, sur la rue Champlain. Puis on est allé le visiter. Puis je me suis assis avec puis j'ai dit « John, j'ai été approché pour être candidat ». Et j'ai fait un promen à John sur son lit. Puis j'ai dit, John, j'ai dit « si j'aime, si j'aime, je gagne puis je suis élu. Je te promets ici, maintenant, que je vais faire de la politique comme tu l'as fait. Si quelqu'un m'appelle, ils ne vont pas passer par un secrétaire, ils ne vont pas passer par quelqu'un d'autre. Ils vont être capables de me rejoindre directement. Un. Deux, je vais me déplacer pour y aller chez eux, pour m'asseoir avec eux autres, pour leur parler. Même si je ne peux pas régler le problème, je ne vais pas me cacher. Je vais y aller, je vais leur écouter. je vais essayer de comprendre leur façon de voir la situation. And that's what I commit myself to doing, is making myself available and being there. Je ne peux pas être, je ne vais jamais prometre que je vais régler tout. But the one thing I'm in complete control of, c'est je peux me déplacer puis je peux écouter. Ça, ça m'appartient. Ça fait que j'ai promis ça puis depuis que je suis élu, ça c'est mon style. Je vais être sur la rue, je vais être chez les gens. je ne focus pas sur des... Je focus sur big picture, mais pas toujours big picture. Je ne veux pas être assis sur la communauté d'exécutifs à l'hôtel de ville. Moi, je veux être un conseiller sur le terrain, dans mon arrondissement, à Montréal aussi, parce que je tiens à Montréal à cœur aussi, mais je veux être sur le terrain. Je veux être vraiment, vraiment là. And that's kind of how it all happened. And it's... Tu sais, trois mandats plus tard, je pense, je pense, en tout cas, ce n'est pas moi qui peux le dire, c'est juste les gens qui me connaissent, parce qu'il y a beaucoup qui a changé depuis 2013. J'ai été élu en opposition. Tu sais, fait que c'était quatre contre trois à Verdun, mais on a quand même fait bouger des affaires. Tu sais, il y avait l'équipe de Denis Coderre qui avait pris la majorité, donc Jean-François Parenteau qui était maire, Manon Gauthier, il y avait Marie-Ève Brunet, puis il y avait Pierre Lereux, donc la majorité de la conseil, donc ils ont pris Île-des-Sœurs, Champlain, et l'équipe de Projet Montréal à cette époque-là ont pris des marchés Crawford, donc c'était Marie-Andrée Maugé qui est la mairesse aujourd'hui, qui était conseillère d'arrondissement, moi et Luc Gagnon qui ont pris des marchés Crawford. On était trois contre quatre, on était toujours la minorité, mais on a quand même réussi de gagner beaucoup de nos combats, mais il y avait, tu sais, une tension, moi et Jean-François, ça jouait rough pendant longtemps, two kids from Verdun, Anglo-Franco, dans nos petites conneries, je ne sais pas trop. Puis vous avez, je pense, des personnalités fortes aussi, ça fait que ça s'y prête au côté de confrontation, que ce soit cours d'école ou autre chose, mais c'est tout dans le bon esprit parce que je pense que personne ne peut reprocher à l'un, à l'autre, de ne pas toujours avoir à cœur l'intérêt des gens de Verdun. Bien, je pense que c'était ça, puis moi j'ai toujours, tu sais, je veux dire, moi et Jean-François, on a vécu des moments très rough dans notre vie politique pendant les premières quatre ans, puis tu sais, ça a quand même joué fort, tu sais, il y a eu des situations, désagréables à quelques reprises, mais c'est exactement ça, je respecte Jean-François pour le sens que je me dis, c'est un gars de Verdun, il a la même compréhension de Verdun qu'à moi, les mêmes expériences, il a son vécu comme verdinois qui est peut-être un petit peu différent que le mien, mais il connaît Verdun, puis il savait, tu sais, il savait c'était quoi Verdun, fait que je pouvais me fier sur l'intelligence, sur les racines, c'est ça, les racines, fait que même si j'étais en désaccord avec ce qu'il faisait, au moins je savais que le gars, c'était un vrai de vrai, là. C'est légitime. C'est ça, c'est légitime, fait que si on a réussi à travailler, puis tu sais, dans le deuxième mandat, bien, Jean-François était indépendant, fait que là, nous, on avait une genre de majorité bizarre, Marie-Josée Parent avait changé de côté après six mois, fait qu'on a pris la majorité, Jean-François qui était indépendant, mais était sur la communauté exécutive avec l'administration, avec nous, moi j'étais maire suppléant de la ville de Montréal. Oui, c'est ça, j'avais vu ça, t'étais deputy mayor ou maire député ou suppléant. De Montréal pendant qu'il y a... Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que suppléant, moi, de mémoire à l'école, c'était pas un titre très cool, là, tu sais, c'était pas... Mais deputy, ça sonne cool, ça sonne shérif, fait que là... Ben, c'était un peu ça. Fait que je vais le dire en anglais, tu sais. Non, non, mais... Mais ça veut dire quoi, c'est genre si la maire, si la maire est indisponible ou... Ben, la mairesse était en mission internationale, il fallait que quelqu'un soit là pour assumer les décisions. OK. S'il y avait un genre de crise, tu sais, catastrophique ou quelque chose. C'est comme vice-présidence un peu. C'est la commencement. OK. Est-ce qu'on peut s'entendre qu'il manque d'actualisation, tu sais, de modernisation, de déco à l'hôtel de ville de Montréal puis peut-être de Verdun? Il y a un style un peu, tu sais, old school. Très classique, très classique. Je sais pas c'est quoi le style d'architecture, là. Je pensais art dégueu, mais je sais pas... J'ai pas obligé d'être un Banksy, ça peut être un Downy, moi je suis pas con, c'est juste... C'est pas qu'à chaque fois je suis comme, c'est beau, mais... Ben c'est sûr que... Tu sais, il y a deux façons de le voir. T'as pas tort, là. Il y a deux façons de le voir, par exemple. C'est boisé longtemps. C'est boisé longtemps. Verdun va célébrer son 150e dans deux ans. Tu sais, on est rendu vraiment à 150 ans. Fait que Verdun, c'est une des plus vieux villes de Montréal quand même. Puis, à l'époque, on était notre propre ville et, tu sais, comme Ville-Lassalle, Verdun et d'autres villes, on est chanceux, on a eu nos propres mairies. Si t'en vas dans le plateau Montréal, exemple, qui est un arrondissement, ou même à Côté-Neige-NDG, leurs mairies sont dans des tours d'affaires. Ça a toujours été des mairies d'arrondissement, puis il y a une clinique lasique next door. Exactement ça. Fait que je veux dire, on est quand même chanceux parce que ça aussi, ça nous ancre un petit peu dans les valeurs historiques ou les valeurs du temps. Fait que c'est pas mauvais. Oui. Mais tu sais, je me suis toujours dit, écoute, les corridors de l'hôtel de ville à Verdun, je veux dire, écoute, c'est des murs beige avec Arien dessus. On a plein de belles photos. On salue Caroline Perrault. Ben voilà, tu sais, un petit plug. Mais tu sais, ça, puis aussi, juste du Verdun, d'ailleurs, tu sais, on a la société de généalogie et tout ça, on a des belles photos. Je trouve ça beau, tu t'en vas au 5e avenue, tu t'assois en arrière pour manger un poutine ou quelque chose, puis tu as toutes des vieilles photos de Verdun, l'auditorium, c'est ça, la stade, tu sais, les anciennes casernes de pompiers, tout ça. Mais je trouve ça triste qu'à l'intérieur de la mairie de l'arrondissement elle-même, on n'y trouve aucune de ces photos-là dans les murs pour donner un petit peu de la couleur d'aujourd'hui, pour montrer un petit peu de la contraste d'où on vient et où on est rendu. Mais c'est ça, puis oui, tu sais, ça prendrait un petit facelift à un moment donné. Je pitche ça de même. Je pitche ça de même. Ben ouais, écoute, c'est Caroline, elle voudrait, écoute. Mais, tu sais, dans ce sens-là, 10 ans après, ton chiffre justement de graphiteur, de promoteur, de l'événementiel à conseiller municipal, il y a-t-il des choses surprenantes que tu as découvertes et que tu es juste comme wow, c'est donc bien compliqué telle affaire que je pensais qui était simple ou il y a-t-il quelque chose qui est vraiment simple que tu sais... J'ai un slogan que j'utilise des fois. Je dis, c'est en anglais par exemple, mais je dis I went from red paint to red tape. C'est vraiment from red paint to red tape. Puis c'est ça un petit peu, j'ai énormément de respect pour nos employés de l'arrondissement. Je veux dire, écoute, dans 10 ans, j'ai réussi de rencontrer des gens qui ont été en service, qui ont pris leur retraite. Donc, je pense à des gens comme je peux nommer comme Normand Houle, exemple. Un des premiers fonctionnaires que j'ai rencontrés à l'arrondissement quand j'ai rentré en 2013, il travaillait dans la section division sport et loisirs. et Normand, 43 ans de service à l'arrondissement, moi, j'ai 41 ans de l'âge. C'est fou, là. Et on était assis dans un meeting parce qu'on travaillait sur des dossiers ensemble. Puis quand il m'a dit ça, 43 ans de service, j'ai dit, wow, j'ai dit, tu sais, Normand, je viens d'avoir un genre d'épiphany, là. J'ai dit, les terrains de soccer que j'ai joué dessus quand j'étais jeune, le baseball, toutes les belles mémoires que j'ai le premier skatepark, c'est tout ça. J'ai dit, taverna, qu'est-ce que c'est? J'ai dit, c'était toi, tu étais employé. C'est lui, là. C'est toi puis les équipes à l'époque qui l'ont livré. J'ai dit, bien là, comme homme, homme à 41 ans et comme adulte, père, moi-même, tu sais, bien, je n'étais pas père encore, mais quasiment, mais tu sais, j'étais là, Chris, si j'ai un devoir de te dire merci, tu sais, il a commencé à brailler, mais c'était comme genre, c'est juste là, c'est normal. C'est ça, c'est là. Tu t'en profites. Mais tu ne vois pas qu'est-ce que ça prend. C'est toi, le red tape, tu ne le vois pas. Et là, je le comprends, le red tape, mais je comprends comment qu'il faut naviguer puis check, c'est, mais merci d'avoir fait ça pour me permettre l'expérience sans headache. Puis c'était drôle parce que dret à ce moment-là, en 2014, on était en train de revoir la réfection du skate park. Donc, qui était super personnel pour moi. Et donc, je travaillais le dossier puis on a réussi, tu sais, j'ai quand même réussi de débloquer des grosses sommes. On a fait le premier skate park à Montréal en béton qui était d'envergure professionnelle exceptionnelle, donc qui était le précurseur pour tous les autres skate parks avec tous mes collègues. On a démontré qu'un investissement d'un million, ça valait vraiment la peine puis ça serait utilisé. Mais c'était drôle parce que j'avais des gens qui travaillaient sur le projet qui ont sorti des documents de 1984. 1984. Ce n'est pas 88, je pense. Ou 88. 84 ou 88. En tout cas, j'ai le document sur mon bureau en dessous de la vitre. c'est un document d'une séance d'information, pas une séance d'information, une séance de consultation à Marcel Giroud où il y avait 14 personnes présentes, c'est vraiment weird, mais 14 personnes présentes, donc des étudiants de Monseigneur Richard et Argyll Academy et deux parents. et si tu regardes le quatrième nom je pense sur la liste, c'est Sterling Downey, jeune de 14 ans. Puis j'avais totalement oublié que c'était moi puis mes amis qui avaient sollicité la ville pour avoir la rampe bleue à l'époque devant la Guy Gagnon. Puis le document et ça, mais qui était la fonctionnaire qui a fait la séance d'information? Normand Houle. Normand Houle. J'ai connu Normand quand j'avais 14 ans et on a réussi d'avoir un skate park en travaillant ensemble. Donc ton implication citoyenne finalement remonte en 88, ça a l'air. D'une manière, d'une manière, mais c'est, mais des histoires comme ça, that's why I do this and that's why I'm still connected to it. Parce que je le trouve que c'est tellement beau d'avoir ce genre de connexion-là et je veux ça pour nos jeunes aujourd'hui qui sont là, qui ont un sentiment d'appartenance, qui ont un sentiment d'implication. Une connexion. Une connexion, un sentiment d'avoir amélioré leur arrondissement de leur manière, en leur couleur. Et c'est ça, but it's red tape. Et c'est ça. Pour revenir à ta question, c'est moi, what blew me away was le nombre de complications et des obstacles qu'il faut que tu passes par-dessus à travers pour arriver à une conclusion pour faire quelque chose. ça, c'est avant de même parler avec le public. Des fois, on veut tout la même affaire, mais le chemin pour y arriver est complètement différent pour tout le monde. Mais l'outcome, ça va être ça. Puis l'idée, c'est que si t'attends trop longtemps, ça va coûter trop cher. Et soit, tu vas pas le faire ou soit, il faut que tu bouges vite. Mais si tu bouges vite, il faut pas que tu sautes des étapes de consulter des gens. So, and then, t'as des, t'sais, je le dis avec tout respect et toute sincère mais après ça, t'as des employés puis t'as des gens qui sont habitués de faire des affaires d'une autre manière puis ont des obstacles eux-mêmes ou des affaires à suivre et ça figure pas toujours la politique avec la fonction publique. Fait qu'il faut, il fallait trouver et ça, c'était mon, je pense que I still think today I struggle with that as an elected official. C'est d'avoir la diplomatie pour avoir la patience pour y arriver. Puis t'sais, moi, je suis un personne qui, quand je parle, je dis des vraies choses, j'ai pas une langue de bois, je le fais pas pour avoir un manque de respect envers des gens mais des fois, c'est juste, des fois, can we cut through the shit and just be honest. C'est comme, ça veut pas dire que je te respecte pas. Mettons de côté la procédure et le protocole où tu avais. Comment qu'on arrive, dis-moi, s'il y a un blocage, dis-moi d'une manière franc, qu'est-ce qui bloque de ton côté? Qu'est-ce que t'as besoin de moi pour que ça fonctionne? Moi, je vais te dire qu'est-ce que j'ai besoin de toi, mais dites-moi qu'est-ce que t'as besoin de moi? Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour que tout le monde arrive à cocher toutes les boîtes nécessaires et qu'on livre ce bel projet-là pour des gens pour qui s'en bénéficient? Tu sais, fait que c'est un petit peu... Ça, ça doit être un défi, justement, le côté, justement, dans l'événementiel en promotion, souvent, c'est des décisions vite, 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 impact de même puis, ah, c'est rendu ACDC. Tu sais, ça a changé de... c'est rendu telle chose complètement en 5 secondes. Mais ça, c'est ça, l'entreprise privée versus l'entreprise... Tu sais, la fonction publique. La fonction publique. C'est qu'il y a aussi, dans le privé, si t'as pas fait ta job puis t'es... whatever, tu sais, des têtes, ça roule vite. Ça arrive assez vite. C'est ça. Ou que, dans la fonction publique, c'est différent. Puis c'est correct. Je veux dire, j'apprécie énormément les emplois, mais des fois, ça bouge pas à la vitesse et des fois, il n'y a pas toujours la notion de responsabilité, d'assumer. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune à cause de la façon que j'étais quand j'étais jeune qu'il y avait des conséquences dans les actions. Il fallait assumer une certaine responsabilité. Tu sais, there had to be ownership. Puis quand tu faisais ça, tu étais capable de passer à d'autres affaires. Mais si tu l'assumais pas, si t'avais peur d'assumer la responsabilité de tes actions, mais fais-les pas. Fais-les pas, là. Fais-les pas. Ou fais-les. Sois bien informé de les conséquences possibles. Et quand ça arrive, si ça arrive, assume. Ça finit, là. Là, tu parles de... J'imagine une fois que tu as décidé de ne pas passer le journal qui était exposé et qui ont appelé assez vite. C'est ça, exactement. Quand je n'ai pas mis les circulaires du samedi dedans et je les ai mis dans une égout, là. Exactement. Non, mais c'est un petit peu ça. C'est ça. Il faut juste... Non, mais c'est vrai. On l'a tout fait. Sorry, mais c'est la vérité. Mais c'est ça. C'était ça. Puis je pense que c'est ça en politique. Je pense que c'est ça qui frustre la plupart des citoyens. C'est quand ils pensent qu'il y a une inaction. Je vais te donner la meilleure exemple pour moi comme verdanois, comme quelqu'un qui est né ici, tu sais, d'une génération de blue-collar workers. Tu sais, mon père, il a travaillé dans un factory. Il a travaillé chez CIL qui est devenu Sherman Williams au coin de la rue Centre. Puis à droite, toute sa vie après la guerre. Il était un vétéran de la guerre puis après ça, il a travaillé là. toute sa crise de vie. Six heures le matin, il était debout. Il travaillait. Il a toujours été au travail. Il n'a jamais manqué une journée de travail. Whatever. Puis c'était ça la fabrique de Verdun. Tu sais, on avait le plus haut taux de participation volontaire dans deux guerres mondiales pour le Canada dans son entièreté par capita. Tu sais, je veux dire, ça, c'est une affaire qu'une ville peut être fière. Écoute, il y a des poèmes qui ont été écrits pendant la Première Guerre mondiale de « When the boys of Verdun come onto the battlefield, we're gonna win. » Tu sais, c'était comme, c'était Verdun, là, ça. Ça, c'était les, ça, c'était la, la, l'essence de, du, du, du determination, détermination des gens de Verdun. Et moi, qu'est-ce que, what I struggle with the most now, c'est la crise de logement. Et quand je vois des gens âgés, quand je vois des gens qui m'ont, qui ont été mes coachs bénévoles ou les parents de mes amis d'école, qui ont été des lunch moms ou des volunteers dans le cours d'école. Non, mais des gens qui m'ont, toi, directement, affecté. Et quand ces gens m'appellent puis ils disent, « Ah, mon, mon, il y a un nouveau propriétaire qui a acheté mon bâtiment puis ils veulent que je m'en aille puis, tu sais, j'ai pas les moyens de payer. » Ça, là, ça tranche, là, d'une manière, je peux même pas l'expliquer à quel point que ça coupe parce que je le sais que j'ai pas de pouvoir, mais je suis dans une position publique où les gens, ils cherchent de l'aide, ils cherchent de soutien et je suis comme dans une position, c'est un petit peu comme être mâle suppléant. T'as le titre qui vient, mais t'as pas nécessairement le pouvoir direct. Fait que c'est bien le fun d'avoir le titre, des fois, là. Mais des fois, c'est bien chiant d'avoir le titre puis d'être capable. Puis t'as senti impuissant face à une situation, face à ça. Ben, impuissante est coupable. C'est pas coupable. C'est coupable. C'est coupable parce que, tu sais, on amène des affaires comme on parlait tout à l'heure, la cabane à sucre, toutes ces affaires-là, c'est pas toujours accessible à tous. Puis, tu sais, l'événementiel, les bars, tout ça, ça amène une gentrication. Mais je joue un rôle là-dedans, là. Fait que quand Verdun devient cool, il est sur la map parce que là, tout le monde veut venir à Verdun à la place d'aller sur la rue Saint-Laurent. Mais les gens, ils commencent à découvrir Verdun. Ils découvrent les berges, ils découvrent ci, ils découvrent ça. Puis, ah, les loyers sont pas chers. Fait que je vais déménager Verdun, je suis proche du métro. Oups! Là, il y a une demande, c'est le gold rush. Puis, tout d'un coup, ça explose. Puis, tu sais, quand j'ai fait campagne en 2013, je m'en souviens, j'étais sur la rue Stevens, on cognait sur les portes. Je parlais avec quelqu'un puis quelqu'un m'avait dit à cette époque-là que leur loyer était à genre 1200 pièces. Puis, j'étais comme genre « What the hell? » J'ai dit « Ben non, mais c'est 500, 600 pièces. Je connais plein de gens qui sont ici à 500 pièces. Ben non, c'est 1200. » Ça, that blew my mind in 2013. It blew my mind. Ça, vraiment. Aujourd'hui, là, quand tu vois des loyers de 2000, je suis comme genre « What the hell? » Ouais, c'est arrivé vite, là. Et c'est ça qui me fait peur. Ben, c'est une des questions, justement, que j'avais, tu sais, sur l'évolution du quartier. Puis moi, j'appelle ça le logement versus l'immobilier, tu sais. Puis, il faut pas, puis ce que je veux dire par ça, c'est que c'est un, c'est pas un enjeu, c'est plein d'enjeux. Ouais. C'est pas simple. Il y a rien, tu sais, il y a rien qui est juste one track. C'est pas juste une question de capitalisme, je sais, moi, je me cherche un triplex, par exemple, puis il y a des gens avec qui j'allais, puis ils sont comme « Ah, ben, prouve que vous êtes capable de montrer des loyers de ci, puis de ça. » Puis moi, je suis comme « Mais non, je vais avoir les loyers qu'il y a, puis that's it, là. C'est moi qui vais l'assumer. Dites-moi pas comment gérer une business en tout respect, les banquiers, là. Puis, tu sais, c'est drôle, mais tu sais, fait qu'il y a vraiment cette réalité immobilière. Puis il y a du monde qui rentre, puis tu sais, il y a le modèle, le genre de comme « Bon, ben, on rentre, puis on fait... » Puis quand j'entends ça, les gens, je deviens... Je choisis souvent pas de me taire, mais je le fais un peu parce que c'est pas beau si le contraire serait vraiment mon créditivisme de ma part. Mais j'entends les gens, ils disent, là, l'expression que j'entends, c'est « Faire le ménage. » Ça veut dire que tout le monde qui est là, ouais, ne sera plus là parce qu'on a besoin de flipper ça en condo ou on a besoin de ta affaire. Puis ça, je le comprends d'un point de vue business, mais ça m'écoeure tellement. Parce que je me dis, mais ça prend une solution à quelque part puis ça a été négligé longtemps en même temps. Fait que, tu sais, les loyers n'ont pas suivi. Mais tu sais, toi, tu le vis comment? Justement, tu parles un peu d'impuissance des gens qui t'appellent de même, mais en même temps, la ville, tu sais, techniquement, une des métriques de la ville qui va bien, de l'arrondissement, c'est notre habileté de générer des revenus à partir de l'impôt foncier, tu sais. Ouais, mais ça... Non, je ne sais pas. Ça, cette modèle-là d'affaires, ça, tu sais, quand 75 % de ton budget annuel d'opération d'une ville vient des taxes municipales, là, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. Puis que tu regardes une ville comme Toronto, puis ça, c'est des statistiques que j'ai eues en 2013-2014 quand j'étais premièrement élu. Tu dis, OK, 75 % de notre budget d'opération vient des taxes. Et tu regardes une ville comme Toronto, qui est un méga-metropolis, puis c'est 25 % qui vient des taxes. You have to diversify revenue. Tu sais, puis ça va être stationnement sur rue, ça va être ici, ça va être ça. Il faut que tu le fasses. Mais à un moment donné, là, c'est pas à travers des loyers, là, que tu vas y arriver non plus. Tu sais, tu veux garder des familles à Verdun. C'est pas des loyers qui sont hyper chers qui vont fonctionner. Moi, ma maison, là, peut-être, je suis groundé là-dedans pour une autre raison, mais tu sais, moi, ma maison à Crawford, là, toutes les maisons à Crawford Park, là, c'était du logement social pour des vétérans et leur famille du deuxième tiers mondial. C'est ça, on appelle ça du military housing. Military housing, but social housing. C'était subventionné. Oui. C'était pour des familles de militaires, fait qu'oublie pas, quand ces soldats-là sont revenus de la guerre, on parle des gens entre l'âge de 22 ans, 22 ans, à quoi, 31 ans. Ouais, c'était pas très, t'en reviens pas très âgé de la guerre. Si tu reviens, tu reviens pas âgé. C'est ça. Fait que 22, 31 years old. Nomme-moi le nombre de personnes de 30 ans aujourd'hui qui peuvent acheter une maison à Verdun. Tu sais, avec une famille en plus, là, c'est pas faisable. Ma maison, maintenant, à Crawford, là, il y a des maisons qui se vendent pour 1,2, 1,6 millions, là. Ma grand-mère l'a acheté à 5 000 $. Ça a resté dans la famille. On a pris soin de ma grand-mère. On vivait là. Moi, elle est décédée. Moi, mes parents sont décédés. J'ai resté dans la maison. Maintenant, je suis là-dedans. J'ai une fille. La seule raison pour laquelle j'ai une maison aujourd'hui que sur le marché pourrait vendre pour maintenant 1,4 millions, là, c'est à cause que je l'ai gardé générationnellement. Ça, c'est le problème à Verdun. C'est que les gens qui viennent ici n'ont pas nécessairement gardé, parce qu'encore, ça revient à ce qu'on disait. On n'était pas nécessairement fiers de Verdun à une certaine époque. L'idée, c'était de sortir de Verdun. C'était le Verdun de nos parents. Nos parents voulaient vivre ici, prendre leur retrait, faire leur vie, leur être ici. À Crawford, même aujourd'hui, je ne suis pas convaincu toujours. Il y en a des familles qui vont le faire, peut-être, mais les gens, ils achètent des maisons. Ils ne vont jamais finir de payer l'hypothèque. Je ne vois pas comment le calcul se fait. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est logiquement, ils vont dire, OK, mon enfant vient d'être né, il va aller à l'école ici, ils vont finir l'école secondaire. Dans 15, 16 ans, 17 ans, je vais en avoir payé ça sur mon hypothèque à la place de payer l'hypothèque de quelqu'un d'autre. Quand je le vends, ça va augmenter en valeur. Je prends la différence de plus-value comme quand je l'entre le prochain. There you go. Puis je vais déménager à la campagne. C'est ça que la plupart des gens, ils crissent leur camp de Crawford ou Verdun puis ils s'en vont vivre dans les cantons de l'Est ou ailleurs, dans des petits endroits cachés, peut-être pas les cantons de l'Est. Ce ne sont plus les cantons. En 2020, les cantons ne sont plus une option. Ça, c'est vrai. Mais les gens s'en vont, ils cherchent vraiment quelque chose de tranquille dans un petit endroit, mais les gens ne sont plus comme... Il n'y a plus d'attachement. Il n'y a plus de « I'm going to die in this house » ou que tous les gens à Crawford que j'ai connus sont morts chez eux, la plupart des personnes qui m'ont élevé, là. Tu sais, c'est comme... Sur mon rue, à moi, je suis le plus vieux résident. Je suis le plus vieux résident. Je suis un des plus jeunes, mais je suis le plus vieux résident. Tu es une crise depuis le plus longtemps, là. Mais je suis là depuis 50 ans. C'est ça. La madame qui vivait en face de moi, madame Miles, qui a acheté la maison d'un de mes amis d'enfance, she's the second oldest person. She just passed away. Je suis rendu le plus vieux résident sur mon rue. Tu sais, quand des affaires comme ça y arrivent, là, si tu... Tu te dis, tabarnak, tu sais, c'est comme... Puis ça, c'est une partie de Verdun super important. Ça revient à tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que d'avoir tes racines, mais d'être ancré. Puis dernièrement, quelqu'un m'avait dit ça et on me dit, tu sais, on me dit, mais Sterling, tu sais, ta maison, tu peux y aller chercher un point et quelques millions. Tu sais, tu l'as rénové. Tu sais, on va acheter quelque chose d'autre. On va perdre ça. Je dis, là, t'es-tu malade? Puis sincèrement, je ne vienne même pas, la conversation, c'était comme, tu penses que je vais vendre cette maison? Un, je n'achèterais jamais quelque chose dans un endroit aussi bien placé, jamais dans ma vie pour l'argent que j'investisse là. Je suis sur un cul-de-sac, je suis à côté du métro, j'ai le parc en Grignon, j'ai le fleuve, j'ai le Douglas. Tu sais, je suis sept minutes du centre-ville, par des Leverendrée puis là, oui. Tu me niaises? Tu veux que j'en... Pour vivre où? Un beau bungalow à Rodin. Non, mais ils m'ont même dit pour acheter quelque chose d'autre à Verdun. Ben oui? Je suis dans une maison détachée. J'ai mon cours détaché, je connais tous mes voisins autour de moi, c'est tranquille. Une communauté aussi, Comme l'auté. C'est là depuis longtemps, tu connais le monde. Ben, c'est ça, mais je veux dire, j'ai une maison détachée, j'ai personne au-dessus de moi, j'ai personne en-dessus de moi, tu sais, il n'y a personne qui fait des parties autour, c'est relax, je suis dans la campagne à Verdun. J'avoue, hein. Puis je suis cinq minutes de Wellington, je veux dire, je peux bénéficier des avenues tant que je suis cinq minutes dans mon bureau. Je suis comme, tu me niaises, je peux y aller en skateboard, là. Pourquoi je, tu veux que je déménage? Pourquoi? Pour acheter quelque chose qu'il va falloir investir un autre 500 000 dedans pour la rénover comme un triplex ou quelque chose? Ben non. Je vais l'acheter pour 800, 900, un million. Et après ça, je vais investir un autre 500 pour la rénover. Ben non. Pour avoir du revenu. Je suis aussi bête à garder la maison, de la louer à long terme à une famille, puis de me prendre un condo à Verdun, ailleurs, puis ça paye. Au moins, je vais garder, mais why would I lose the equity? Ben, je te comprends. Tu sais, but that's responsible ownership. Je veux dire, moi, si je peux faire ça, je ne veux pas flipper, là. Oui. Parce que ça se fait, là. Ben, ça, c'est le côté, je n'ai vu, tu sais, je magazine depuis, ben je magazine, je cherche, tu sais, puis c'est vraiment drôle. D'un côté, il y a un agent qui me dit, tu parles aux agents puis ça tombe dans l'investissement, ils s'en foutent de ton histoire. They really don't care. Même que si tu dis ton histoire puis que ça te tient à cœur, là, tout ce que tu viens de garantir, c'est qu'il ne bougera pas sur le prix. Je lui dis, ben, il ne bouge pas bien bien sur le prix depuis un bout, honnêtement, là. Mais je le vois, c'est quasiment insultant. Comme toi, ça te brise un peu le cœur de voir ça. Moi, ça me brise le cœur de savoir que je le vois 6-12 mois après, la même place, à vendre découpé en morceaux, à se vendre au prix. Je suis comme, OK, je sais très bien. Le problème d'une mémoire photographique, c'est que je me rappelle tout scrappé. Pas scrappé, c'est pas fier de dire ça, mais je suis comme, ils s'en foutent. À vrai dire, c'est ça. Je ne peux pas juger le côté business, je le comprends, mais c'est le côté de, tu t'en fous, puis tranquillement, ça enlève des petites pierres de la communauté, parce qu'il y a des buildings qu'il y en avait, qu'il y en avait un sur le Ballantyne, qui était, je trouve, qui était emblématique. Le monde arrêtait de prendre des photos d'un building, c'est pas compliqué, il était pas long et du G. je ne sais pas si tu t'en souviens, mais c'était un genre de sysplex, toutes les portes étaient fuchsias, tout le fer forgé était vert, quasiment fluo de même, mais t'arrêtais, c'est donc bien magnifique comment ça fonctionne, puis ils sont juste arrivés, tout vendus, tout ce que je vois, tout est arraché, les portes, let's go de même, tout arraché, puis je me dis, cah, Lynn, tu sais, j'accepte que les choses changent, il ne faut pas rester pris de même, sauf que quand j'en vois de même, puis de plus en plus, puis je les revois huit mois après que je me suis dit, ah, lui, je ferais pêtrer une offre dessus, puis c'est comme, ah, oublie ça, il est déjà accepté à telle affaire, puis là, je le revois après ça, avant de découper en morceaux, avec tout enlevé de sa personnalité, ça me fait mal, je ne sais pas, ça me gosse. Mais je trouve, c'est triste parce que, tu sais, c'est sûr que je ne peux pas généraliser, puis je ne veux pas généraliser non plus dans le sens, mais tu sais, à une époque, les gens qui venaient de Verdun, tout le monde contribuait à Verdun. Tout le monde se connaissait, tu sais, moi, si je jouais dans un cours ou si je passais à travers d'un cours de quelqu'un dans leur jardin, quand je revenais le soir à la maison, je recevais un cuillère en bois en arrêt de la tête ou quelque chose parce que c'était comme, t'étais dans le cours de tel et tel, comment ça tu le suis? Christ, tout le monde se connaissait, mais quand on dit que ça prend un village pour élever un enfant, mais c'était ça que j'ai vécu, c'était une village qui m'ont élevé, francophone, anglophone, peu n'importe, tout le monde se connaissait parce que tout le monde faisait du bénévole, all the hockey moms and all the hockey fathers, tout le monde se connaissait au Guy Gagnon les samedis matins. Le monde sait ça, se côtoyait. Se côtoyait. Aujourd'hui, c'est pas tout le monde, mais quand même, il faut que je le dis parce que je le dis souvent, c'est que je m'en vais au parc Burling l'été, il y a un pratique de soccer ou un jeu de soccer et les estrades sont vides. C'est parce que c'est rendu des garderies, des fois les sports où les gens disent, moi, moi, j'ai des courses à faire à Costco, non, non, non. Moi, quand j'ai joué à l'hockey mineur au Guy Gagnon ou à Nex à l'époque, avant c'était Denis Savard, moi, n'importe quel jeu que j'ai joué, si je regardais à gauche, ma mère était dans les estrades en train de boire un café avec ses... Elle était là, elle m'a vu scorer des buts, elle m'a vu tomber, elle m'a vu dans mes best moments, mes worst moments. Et les autres parents, je les connaissais. J'ai l'impression que ça parle. Ceci dit, il y a des belles communautés. Tu sais, quand je pense à la ruelle Melrose, des Argoulets, ou quand je pense à les autres... Quand je pense à les petites communautés sur le Godin, tout ça, ça existe. Je pense que c'est plus les plus petits puis c'est collé aux maisons. C'est ça. Mais c'est collé vraiment dans des quartiers spécifiques. Ah, des intersections. Mais tu en as des ruelles aussi. Je veux dire, tu en as des ruelles vertes puis des communautés comme ça dans les avenues. Mais le problème, c'est que le taux de fréquence de changement de locataire ne permet jamais nécessairement un genre de communauté à se développer. Fait que quand on parle de Melrose ou tout ça, c'est des gens qui ont acheté les duplexes. C'est des gens qui ont acheté. Fait qu'il y a une notion de rester plus longtemps. C'est des gens impliqués dans les écoles, dans les sports, dans les affaires communautaires. Et on les voit, on les croise. Mais tu sais, avant, c'était juste ça. OK. Ouais, je comprends. Mais c'est parce que si les gens ne le faisaient pas, j'ai l'impression, c'est qu'il n'y allait rien à voir. Mais c'est ça. Le quartier défavorisé à la communauté parce que c'est comme c'est nous ou c'est rien. Mais c'est ça. Quand j'étais petit, j'étais à Pointe-Saint-Charles. Fait que la rivalité anglo-franco, moi, je l'ai découvert. C'est assez bizarre en tant qu'enfant bilingue. Avant d'être là, j'étais en Ontario. Fait que, je suis familier avec ça. Mais c'est aussi, la communauté était très tissée de, justement, de la mère du voisin n'avait aucun problème à t'engueuler. Puis, généralement, elle avait raison de le faire. Ouais, ouais. Puis, à ce niveau-là. Mais c'est aussi, c'était ça. Fait que ça fait peut-être, c'est peut-être un signe de l'évolution du quartier, bon ou pas bon. Il ne faut pas s'attacher à ce que c'était parce que c'est comme on l'a vu aussi. Il y avait 50 000 personnes à Verdun. Il y en a 69 000, je pense, maintenant. Bon, je pense qu'on est rendu dans les... On a dit t'appé. Je pense qu'on a touché les 70 000. Mais avant, il y avait plus que 70 000. Ah ouais? Pendant la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, Verdun, même avec Ildé Sœur qui n'était pas développé, on était à... Si tu regardes statistiquement, je pense qu'on était à 75 000 à l'époque. À Verdun, ça, c'était juste avec les avenues et tout ça. On avait dépassé les 70 000 pendant la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale et c'est pour ça qu'il y avait la plus haute participation volontaire dans les guerres parce que dans les avenues, tu avais genre 10 personnes qui vivaient dans un appartement à l'époque. Oui. Mais c'est plus ça. Et tu sais, c'est drôle parce que ça me ramène à une autre affaire que je trouve vraiment intéressante. Tu sais, moi, Sterling Downey, j'étais levé anglophone, Crawford Park, mais j'étais en immersion français à Riverview Elementary, donc une des plus belles cadeaux puis une des affaires que je peux juste dire merci à mes parents à l'époque d'avoir eu cette idée-là de me mettre en immersion français. Moi, là, je suis tellement fier du fait que je suis capable de parler deux langues. Écoute, ça, là, pour moi, là, comme anglophone, là, c'est tellement le plus beau cadeau que j'ai eu et j'ai eu ça ici à Verdun et j'ai eu la chance de pratiquer mon français avec mes amis francophones que je faisais du skateboard avec à l'époque et tout ça parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui faisait ça, fait qu'il fallait qu'on se tienne ensemble peu n'importe anglo-franco. Ça fait qu'à se parler. Fait que moi, mon vécu d'anglo-franco n'était pas nécessairement à l'enfer. Moi, je n'étais pas en conflit. On se faisait niaiser. On se niaisait entre nous autres. Mais moi, c'était comme genre ben non, mais c'est mes amis. On fait du skate ensemble. On ne va pas niaiser mes amis puis mes amis ne vont pas me niaiser dans ce sens-là. Mais, I got my high school education. Je n'ai jamais été au cégep. Je n'ai jamais été à l'université et je le dis encore aujourd'hui, même à l'hôtel de ville quand je reçois des gens ou des groupes d'étudiants ou peu n'importe, la raison pourquoi je suis capable d'être conseiller municipal aujourd'hui à Verdun, c'est parce que je suis capable d'écouter, d'entendre, de comprendre, de communiquer avec peu n'importe la personne si ce sont anglophones ou francophones. Puis ça, ça me ramène à ce que j'ai dit tout à l'heure quand je parle des anciens meilleurs comme Raymond Savard qui était vraiment, Raymond Savard, c'était un homme exceptionnel, respecté par les deux communautés anglophones et francophones. C'est parce que ce monsieur-là, il était capable de, il n'y a jamais comme, there was no middle. It was like, il était impliqué dans les deux. Et j'espère, j'espère que je suis d'une certaine manière ça parce que, tu sais, même quand j'étais amené en politique, il y a le côté token anglophone qui joue quand même en politique, il y a de l'opportunisme. Je veux dire, je suis le token anglophone à un certain point, même à l'Hôtel de Ville de Montréal. Ironiquement, le visage de l'inclusion. Ben voilà, historic anglophone. Mais qu'est-ce qui est drôle là-dedans, c'est que, et je crois en tout cas, puis peut-être c'est inormal pour des membres, mais moi à Verdun, peu n'importe si tu es anglo-francophone, si tu es péquiste ou si tu es ci ou ça, moi je m'en fous là. t'es des gens de ma communauté, t'es des gens que je travaille pour, je vous respecte, je respecte vos opinions différentes, divergentes politiques, but that doesn't make you any less of a citizen or any less of my neighbor or any less of the person that I work for. Et je trouve ça tellement beau parce que, tu sais, quand on parle de l'inclusion, quand on parle de la protection de la langue française, quand on parle des affaires, quand on fait des affaires comme versicolaires et tout ça, tu sais, que j'aime critiquer, c'est parce que si plus de personnes auraient eu l'expérience que j'ai eue ou si on pourrait donner cette expérience-là à nos jeunes, aujourd'hui anglophones ou francophones, cette discussion-là, il n'est pas là, tu sais, on protège ça parce que ça nous amène tellement des opportunités, tellement des opportunités, là, incroyables. Je suis tellement, tellement fier puis je remercie mes amis francophones puis leur famille de m'avoir justement accepté puis de m'avoir accueilli à l'époque pour apprendre le français parce que sinon, j'aurais pu être juste angry ou j'aurais pu être juste one of the other. Il aurait fallu que tu déménages au West Island, là. Man, man, je te le dis, là, never crossing that border. Non, mais puis, c'est parce que Verdun has everything. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Le problème, c'est que c'est peut-être plus un secret, c'est Carline Perron qui disait ça. Il dit, quand je suis arrivé à peu près en même temps que tu as été élu, elle disait, c'était un secret. Personne ne le savait puis à un moment donné, tout le monde le sait. Puis là, c'est juste, il y a ça qui a changé. Mais tu sais, je te pose la question dans ce cas-là parce que tu le vois un peu de... Tu le vois de plusieurs lentilles depuis des années. Moi, admettons, j'aimerais ça être un citoyen plus impliqué, juste d'avoir un impact. Tu sais, c'est le fun de savoir que les choses changent ou que ça aide ou choses de la sorte. Je l'ai fait par le passé. J'étais impliqué avec diverses associations. Mais tu sais, admettons, moi, j'entends ça puis on parle souvent. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux découvrir des places où je peux m'impliquer? Tu sais, au lieu de partir moi-même ma propre équipe de hockey mineure, de toute façon, je ne le ferai pas. Je n'ai pas les moyens en tout respect. Malgré que je ne gagne quand même pas pire ma vie, j'ai à peine les moyens de m'acheter de l'immobilier, encore moins d'envoyer mes... On est dans la même situation. Mes deux petits géants joués, mais je ne jouais pas au hockey parce qu'on n'avait pas les moyens non plus quand j'étais petit. Fait que full circle. Mais non, mais tu sais, l'implication citoyenne, ça commence... Tu sais, on commence où? Moi, ou n'importe qui qui entend ça, comment quelqu'un peut s'impliquer, connecter avec les gens d'une manière vraiment simple? demain matin, le cool, je vais être plus impliqué, je fais quoi? Je pars rouge. Ben, il y a plusieurs façons. Je veux dire, un, c'est sûr que tu as une génération d'élus aujourd'hui facilement rejoignable, soit dans les réseaux sociaux ou par courriel et des gens qui vont se déplacer. Donc, je pense à des gens comme Céline Audrey Bourregard qui est élue. Tu ne peux pas en avoir plus community-oriented que Céline Audrey, je veux dire, avec l'esquad vert ou avec ci ou avec ça, Demain Verdun, you name it. Des gens comme elle connaissent tout le réseau citoyen mobilisé pour être impliqué. Fait que you reach out to someone like that. Tu sais, des gens comme moi, tu me contactes ou tu fais juste comme d'autres. Tu te regroupes avec un paquet de monde qui ont les mêmes valeurs que toi puis tu pars ta ruelle verte ou tu pars une ruelle hontée pour l'Halloween. Ça dépend de ce que tu veux faire. J'ai un groupe de gens, après ça, je m'en vais au skatepark à Verdun parce que j'ai reçu un courriel, un texto de quelqu'un tout à l'heure qui a dit on est dans une gang de parents qui vont être au skatepark avec des pelles, on va déneiger le skatepark pour qu'on puisse commencer à faire du skate si jamais tu veux, viens. Tu sais, c'est juste du communication. Je veux dire, what am I going to do? Mais je vais y aller. Ils savent que j'adore le skate, je vais y aller juste pour encourager. Tu as besoin d'une pelle? Non, j'en ai une dans le char. Mais that's what it is, c'est juste de parler. On a des bons réseaux. Sur des réseaux sociaux, on a quand même Verdun Community, on a Citoyens Verdun. On a des belles opportunités de poser des questions, de communiquer. Il ne faut juste pas que ces plateformes-là deviennent des endroits juste pour... Je ne veux pas dire pour chialer parce que chialer, je trouve que c'est super important de s'exprimer. Ça a sa place, mais à un moment donné... Mais il ne faut pas juste que ça soit négatif. À un moment donné, j'ai vu beaucoup de taggages de Jean-François Parenteau parce qu'il était très, très responsable, le mot de recherche, mais aussi des affaires de bon, il y a des poubelles sur la ruelle, puis les taggés, puis j'ai comme OK. Tu as juste à nous écrire. Quand tu vois ça, tu nous écris, tu ne passes pas ça sur l'Internet. Tu dis, tu veux que je le règle, mais tu me contactes. Si tu mets ça sur les réseaux sociaux, je ne suis pas nécessairement là, je ne vais pas le voir. Mais c'est toujours mieux de contacter l'élu. Mais ces réseaux-là devraient être utilisés pour communiquer avec d'autres citoyens avec des valeurs similaires pour se mobiliser pour toutes ces affaires-là. Oui, j'avoue. Tu sais, c'est... Envoyer-tu? Oui. Je pitch une idée. Tu sais, nous sommes là, on vient d'avoir la cabane à sucre, demain, ça va passer, puis après ça, la piétonnisation, chose de la sorte. Mais ce n'est pas, il me semble, d'avoir un événement ou une foire ou quelque chose, genre ça de même, mais un genre de journée de comme, voici plein d'opportunités d'implication puis de connexion avec le quartier. Je ne sais pas, mais juste une journée citoyenne. On a des journées citoyennes, tu sais, on a la Grand Corvée, on a des affaires... Ah non, mais je veux dire, carrément un genre de... De réseautage, un genre de... Oui, mais un genre de voici des occasions à tout le monde, on peut se donner des kiosques ou des... Puis je pitch ça de même. Ça, ça peut se faire pendant la piétonnisation de la rue Wellington. Tu sais... On s'entend que c'est cool, la piétonnisation. La piétonnisation, c'est super cool puis c'est une belle occasion de connecter avec des gens. Tu sais, moi, j'ai passé mon été, tu sais, juste après le COVID, juste avant les élections puis tout le monde le dit, on me voit toujours sur Wellington. Je dis, non, tu ne me vois pas toujours sur Wellington, je suis toujours dans la même place. Je suis toujours devant Dillinger's puis bas ça, je suis en train de soit boire un café, manger un sandwich ou fumer une cigarette, mais je suis là. Mais c'est parce que moi, encore en marketing, brand management, moi, je le sais que si je reste dans la même place, les gens vont se croiser puis je suis là, ça veut dire que les gens puissent venir me parler et je veux être accessible. Si je suis assis dans mon bureau toute la journée puis je peux travailler sur mon téléphone puis envoyer des courriels et répondre, je suis aussi bien d'être devant les gens pour être capable de parler avec des gens à la place que les gens, il faut qu'ils m'appellent ou ils passent pour un courriel ou quelque chose. Si les gens peuvent m'arrêter directement, mais ils m'arrêtent. Mais cette rue-là, avec la piétonnisation, nous offre tellement des occasions de faire des affaires, du réseautage, comme tu dis, de faire des événements, tu sais, juste le travail qu'eux, ils font pendant la piétonnisation. C'est quoi, Demain Verdun? Demain Verdun, c'est un organisme de citoyens qui font l'embellissement, tu sais, ils ont fait de l'embellissement de la rue Wellington. Ils font des affaires comme, tu sais, des projets de ramasser les mégots de cigarette. OK. C'est tout qu'est-ce qui est, comment est-ce que je pourrais dire, les affaires participatives citoyennes. C'est du vrai civisme aussi. C'est exactement ça. C'est vraiment du vrai civisme, puis c'est des gens engagés, tu sais, des gens qui ont toutes des différentes, des fois, convergences de façons de voir des trucs, mais ça permet des gens d'être impliqués, de faire quelque chose, d'être impliqués dans la vie démocratique et de jouer vraiment un rôle qui amène une différence. Tu sais, la meilleure porte-parole pour ça, c'est des gens comme Céline Audré parce qu'elle a fait partie de ça, puis elle connaît ça même mieux que moi. Moi, moi, des fois, d'une certaine manière par exprès, je suis au courant de tout ce qui se passe, mais je ne veux pas tout connaître sur ce qui se passe parce que j'apprécie avec une certaine distance juste la mobilisation. The more I know, the less I might want to know because après ça, tu vois les petites affaires à l'intérieur qui... Les petites complications humaines. C'est ça. Tu sais, le red tape, comme on a dit. Ça fait que des fois, j'aime apprécier des affaires avec une certaine perspective, avec une certaine distance et de ne pas te connaître trop, mais de connaître juste le basic là-dessus puis de l'encourager parce que, tu sais, l'idée, c'est juste de voir ces genres de mobilisation-là, c'est incroyable. Tu sais, les ruelles vertes, comme j'ai dit, les Argoulets ou d'autres ruelles, je veux dire, wow! Tu sais, quand tu vois les familles, qu'est-ce qu'ils font? C'est à côté, j'habitais à un coin de rue de Delavent, là, fait que c'était fou, il y a une année, j'étais comme, OK, c'est officiellement rendu trop gros, genre, pour que, tu sais, la ville ne peut pas juste, tu sais, pas la ville, mais autant, par exemple, je pense, les pompiers, il y a comme des limites quand même. Oui, oui, oui. Elle a essayé à combien de gens peuvent être à une place à ce niveau-là sans que tu sois obligé d'intervenir. Je suis comme, OK, les pompiers sont à veille de s'en mêler pour rassurer la sécurité. Ça, c'est une affaire que les gens ne réalisent pas. Je pense, en passant, on le voyait avec la promenade de Wellington, de faire un événement comme la cabane, mais de faire aussi la plétonisation et la sécurité et les règles qu'il faut que les pompiers puissent passer partout, c'est pas simple. C'est pas simple, mais c'est important. Je comprends, mais je veux dire, c'est... Je pense que les gens disent « Ah, il faudrait que la ville... » Oui, oui, mais... Oui, bien, tu sais, la sécurité des gens, il faut toujours que ce soit notre premier mandat parce que n'importe quoi peut y arriver et on n'espère jamais que quelque chose de grave arrive. Mais, tu sais, quand on parlait de la ruelle des Argoulets, tu sais, j'essaie... Ça, c'est un bel exemple de comment un quartier évolue à cause de la participation citoyenne puis l'amour et le respect que les gens y ont pour leur place de vie. Si tu regardes la ruelle des Argoulets, puis tu regardes... Pour que les gens se situent un peu, la ruelle des Argoulets, c'est... C'est Melrose, Verdun, entre Wellington, Verdun, Melrose, dans ce coin-là, avec Argyle de l'autre côté. Argyle de l'autre côté, exactement. Puis, tu as plusieurs ruelles-là qui ont toutes des différents noms, mais je pense à les Argoulets parce que c'est celles que je retiens toujours, mais regarde cette affaire-là puis après, va voir le développement économique du secteur à cause de ça. Bagel-Saint-Lô, toutes les affaires qui sont autour... Ah, Bagel-Saint-Lô. Bagel-Saint-Lô. Honnêtement, mais... Base, Fréjus, tout ça. What happens is, quand tu as des citoyens qui sont impliqués dans leur rue, dans leur quartier, puis ça peut commencer avec une ruelle verte. Après ça, ça peut être un événement pour l'Halloween pour leurs enfants. Après ça, ça peut être quelque chose d'autre. Tu sais, le festival des rues... Comment ça s'appelle? Les quartiers... Le festival des voisins. Oh my God. Oui, la fête des voisins. La fête des voisins. Merci. La fête des voisins. Mais quand les gens, ils s'inscrivent à ça puis commencent à faire ça puis les gens commencent à se connaître, tout d'un coup autour, local businesses start to open parce que là, il y a de la potentielle. There's loyalty. Tu sais, il y a des gens qui veulent venir magasiner en proximité de chez eux. Tu sais, moi, quand je m'en vais à Bagel-Saint-Lô, je connais les propres... Tu sais, j'aime ça y aller là parce que je contribue chez des gens que je connais, que je respecte, que j'ai vu travailler, ouvrir ça. J'adore. Tu sais, quand je m'en vais à Fréjus, quand je m'en vais à Base ou quelque chose, je suis comme, wow, je suis fier de ces gens-là parce qu'ils ont pris des risques où ils sont. Ils n'ont pas été sur le well. OK, quand tu dis Base, tu veux le café La Base avec la pancasse. Exactement. OK, depuis tantôt, je suis comme Préjus. Juste à côté de Fréjus dans ce point-là. Mais tout ça, ça se développe. Mais ça se développe parce que les gens, ils voient que, oh, wow, il y a une vie de quartier ici. Donc, je peux investir ici parce que si j'investis ça, ces gens-là vont venir. Tu sais, Begros-Saint-Lô, je trouve que c'est un des plus belles exemples. Mais tu sais, la Roi des hot dogs, ils ont fait la même affaire. Je veux dire, mais tout ça, ça fait partie de ça. Oui. Ça vient des citoyens. Ça, ça vient des citoyens. Ton plus récent coup de cœur, ou non, c'est pas le coup de cœur. La dernière fois que tu as dépensé, par exemple, 100 $ dans un commerce à Verdun, puis que tu as été vraiment, wow, my God, j'aime donc bien cette place-là. Bonne question. Where would it be? Écoute, tu sais, moi, je ne bois pas. Tu sais, fait que les bars, je ne les fréquente pas. C'est plate à dire, mais c'est juste la réalité, je ne bois pas. Fait que je ne fréquente pas des bars, je n'aime pas ça. J'ai travaillé longtemps dans les bars. Je respecte les bars, mais je ne veux pas être nécessairement dans cet environnement-là. Fait que ça ne serait pas dans les bars, mais tu sais, si je pense à ça, je mange beaucoup. J'aime ça manger, j'apprécie manger. Fait que, tu sais, des récentes découvertes que je n'étais pas au courant qui étaient de Verdun, exemple. Ou juste ton plus récent, là. Bien, Archway. Archway, c'est un resto que je trouve vraiment bon. Archway, tu sais, ça, je trouve ça exceptionnel. La boffe est vraiment bonne. C'est bon, je n'ai pas encore été. Il y a plein de gens qui me disent, oui, Archway, Archway, une des places que j'ai découvert, il y a, juste avant, l'hiver et je fréquente énormément, c'est Millman's. J'adore Millman's. Tu sais, Millman's puis, tu sais, Jackie et France, deux affaires complémentaires, mais j'aime les deux. Tu sais, Millman's, c'est dans l'ancienne, où il y avait anciennement la culpation, la passionnée. c'est exactement ça. Millman's, mais génial pour des brunchs. C'est pour les brunchs. Ah oui. C'est pour les brunchs. C'est pas tout le monde qui pourrait ça permettre, mais j'adore l'ambiance. J'adore. C'est un jeune entrepreneur qui a ouvert ça et j'ai beaucoup de respect pour Nick qui l'a ouvert et je veux l'encourager parce qu'il est passionné. Ça me fait penser à moi quand j'ai commencé mes projets, quand j'étais jeune et tout ça. Même si je paye un petit peu plus, si je peux encourager, je veux dire, pareil comme j'ai fait avec Dillinger's quand Dillinger's a ouvert. Tu sais, JB, je me suis rendu compte qu'on se connaît depuis longtemps quand même, mais on ne s'est pas rendu compte qu'on se connaissait, mais c'était quelqu'un des cadets de Verdun. Tu sais, les cadets de Verdun qui m'ont dit « Ah, tu devrais aller là pour ta barbe. » Ça fait que je me suis allé. C'était son référence. Même affaire avec Bassa. Tu sais, mon beau-frère a enseigné à un des fondateurs de Bassa à l'école. Tu sais, c'est comme des petites connexions comme ça, mais Jackie et France, même affaire, tu sais, les îles-en-villes, tu sais, wow, je n'y vais pas assez souvent, mais à chaque fois que je y vais, je suis comme genre wow, tu sais, c'est incroyable la bouffe. Tu sais, juste des affaires comme ça, mais tu sais, les fleuristes locales sur Verdun. I just like to try to do things à mon amie Heidi qui a ouvert un gym LGBTQ sur rue de Verdun. Vraiment cool. On a un gym sur de Verdun? Oui, un petit gym privé. C'est à l'ouest à côté du Pharma-Prix. J'oublie toujours, c'est quoi? Le gym expert, je pense. Le gym expert, oui, celle-là, c'est sur de Verdun. Coudonc, c'est au coin de la quelle rue? Je sais ça de... C'est pas loin de Toujours Ensemble, il me semble, Toujours Ensemble original, mais c'est Heidi Regan qui a ouvert un gymnase qui est là pour des gens queer, LGBTQ, puis c'est vraiment un place d'entraînement, tu sais, one-on-one, puis des petits groupes, mais génial. Mais tu sais, c'est des petites affaires, là, que tu trouves qui s'ouvrent, puis c'est comme... That's what community's about. Moi, j'avoue. J'avoue, tu sens-tu besoin, tu sais, dans ton rôle, d'aller assailler comme tous les commerces à un moment donné? Ou t'es-tu... C'est sûr qu'il y a une pression de ça, mais je le fais pas. OK. Honnêtement, sincèrement, je le fais pas, pas parce que je veux pas. C'est juste comme, à un moment donné, c'est comme, je me sens toujours angoisé entre, tu sais, j'adore Lido et Bassa. Mais vu que je passe tellement du temps au barbier... Au Dillinger à côté, oui. Je suis comme, c'est plus convainient, mais tu sais, tu sais, Moa Moa, j'adore Moa Moa maintenant, tu sais, le poulet chez Moa Moa, mais j'ai jamais dans ma vie rentré dans Jack Lecoq. OK. Jamais. Tu sais, mais tu sais... Je suis pas un gars de poulet frit, mais je suis un gars de Jack Lecoq. Ben, j'ai jamais mangé du Jack Lecoq, je le sais même pas de quoi ça goûte, mais je connais plusieurs des propriétaires. Assez le sandwich, il y a un des sandwichs, moi, le poulet frit en soi, bof, dans le sens, c'est pas quelque chose qui me fait triper, mais il y a un sandwich que le poulet, il est rouge, il est particulièrement épicé, il est rouge épicé. OK. C'est vraiment bon. Mais tu vois, c'est... Essaie ça. Mais tu vois, c'était un gros buzz, j'ai jamais été. Bon. Mais tu sais, après ça, ta coudon, ta... Ça, c'est dans l'ancien dans l'ancien Dunkin, puis il y a quelque chose... Ben, c'est peut-être pour ça que je veux pas y aller. Nostalgie? Parce que ce Dunkin-là, j'ai passé ma vie... Écoute, quand on était jeunes, on faisait du skateboard, je vais te dire une belle histoire assez dégueulasse, mais il faut le dire parce que si les gens de Verdun écoutent ça, les gens de mon époque de Verdun, quand on était jeunes, le Dunkin, à l'époque, il fallait qu'ils changent leur beigne à chaque 12 heures. Oui. Il fallait. Puis quand on était jeunes, on faisait du skateboard, on allait dans le stationnement en arrière et j'ai zéro honte de dire qu'est-ce que je vais dire là, même si c'est dégueulasse. Je sais où ça s'en va. Mais qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on allait dans les sacs de poubelles. On savait à quelle heure qu'ils jetaient toutes les beignes. C'était juste des beignes dans les sacs. Il n'y avait rien d'autre. Je le sais clair. Il y avait juste des beignes. Mais on allait là-dedans puis on avait des beignes gratuits. But that was part of growing up in Verdun. Mais c'est dégueulasse d'une certaine manière. Mais je n'ai pas honte de le dire parce que je le sais que je partage cette histoire-là avec énormément de jeunes. Mais c'est juste weird. C'est weird. Mais c'était une genre de petit comme... Non, mais c'était... Viscularité de Verdun. Pour des raisons qui s'expliqueront tout seul. Je suis familier avec le fait que le seul beignes qui vieillit mal après 12 heures, c'est le crawler, la roussette. Oh my God, ça, ça, oui. Ça, ça vieillit pas. Ça, ça vieillit mal. T'es comme, non, pourquoi lui... Non, anyway, peu importe. Non, non, je t'entends. Je t'entends. C'est peut-être pour ça que je n'ai jamais été à Jacques Lecoq parce que pour moi, c'est le Dunkin. Mais tu sais, Yanni Falafel, tu sais, des enfants... Tu sais, je fréquente tous ces endroits-là. Je les aime. Tu sais, tous les cafés sur la rue, je les aime. Je veux dire, tu sais, on a tellement des belles commerces, tellement des personnes incroyables, des entrepreneurs qui ont ouvert des business. Tu sais, la librairie de Verdun, Philippe Sarazin, tu sais, tout ça. La librairie, il y a bien du monde qui a été nommé qui a leur plus récent 100 $, c'était à la librairie. Je dépense pas là, j'avoue, mais j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'appréciation pour la librairie de Verdun. Tu sais que la librairie de Verdun a été nommée le détaillant de l'année par le Conseil québécois du commerce de détail. Ah bien. Le CQCD a officiellement nommé la librairie de Verdun du Rue Wellington comme étant le retailer de l'année au Québec. Ça, je savais pas, mais bravo. C'était 2022, là. Mais Philippe, il travaille fort, il mérite, tu sais, je veux dire, Philippe aussi, il vient d'un génération, il a sa vision pour la rue Wellington, pour Verdun, et je respecte ça. Oui, il est très impliqué aussi. Il est très impliqué. du conseil de l'administration de la promenade de Wellington. Mais ça, c'est un gars, ça, c'est un bel exemple de quelque chose, puis je tiens à le dire publiquement, c'est que Philippe, il aurait pu être dans la catégorie de profiter de Verdun et gentrifier Verdun, mais il l'est pas. Il est sur la marge. Philippe, il comprend l'importance. L'équilibre, là. L'équilibre. Il comprenne, à chaque fois que j'y parle, il comprenne vraiment l'équilibre. Il comprend vraiment qu'il y a une importance. Il dit, « We can move forward », puis il faut évoluer, mais sans oublier le passé puis sans ne pas être accessible à les autres. Une autre personne qui connaît ça, c'est quand je pense à Pat de Maltea, il spécialise, il y a quelque chose, mais Pat, c'est un gars de Verdun. Je veux dire, il comprend, il comprend l'importance de Verdun. On avait des gens comme Luc Manta qui travaillait chez Toujours Ensemble. Luc, c'est un gars de Verdun, born and raised, il est rendu chez Dawson, mais il a aidé à bâtir Toujours Ensemble. Dawson sur Woodland. Oui, Dawson sur Woodland. C'est quoi ça pour les gens qui ne savent pas? Dawson sur Woodland, c'est un centre communautaire. C'était primarily anglophone à l'époque, mais maintenant, c'est ouvert à tout le monde. Mais ils ont plusieurs activités à l'intérieur pour des jeunes, des adolescents, ils ont des affaires pour des personnes aînées, il y avait un food bank. Il y avait des codes de basket là-dedans aussi? Oui, oui. Et puis, on est rendu, puis c'est ça la communauté, il y avait le dojo de karaté qui était sur Wellington, qui est Don Lorenzetti, qui est, depuis que je suis un enfant, je regardais dans ces fenêtres-là pour voir les gens qui se pratiquaient et tout ça. Puis Don, il est over 80 years old, il a fermé pendant la pandémie, puis maintenant, c'est rendu le food bank. Mais Don, j'ai réussi de l'aider à donner des cours à l'intérieur de Dawson Community Center, mais tu sais, Don Lorenzetti, je veux dire, il a entraîné genre trois générations des fois de la même famille en karaté. C'est fou, là. Mais ça, c'est verdun. Tu sais, Grover, c'est verdun. Je magasine pas là, mais Grover, c'est verdun. Puis tu sais, c'est ça, quand tu descends à Verdun, tu penses à ça. On a besoin de plus de magasins de détails, j'avoue. On a quelques-unes maintenant sur la rue qui sont bien, mais on a besoin d'un petit peu plus que ça. Quand tu dis des magasins de détails, tu veux dire des... De linge et tout ça, tu sais. Il y a Stéphane Lecaux de Crémerie-Beau-Boule qui, lui, il disait, comment il disait ça? Je me croise les doigts pour pas qu'il y ait trop de grandes chaînes qui viennent sur la rue. On veut pas des grandes chaînes. Bien placer les petits entrepreneurs ou les entrepreneurs locaux. Bien, c'est exactement ça. Puis tu sais, quand je pense à ça, je pense à déjà les petits magasins de détails qui sont ouverts en linge, mais pour moi, c'est comme la rue Saint-Laurent dans les années 90. C'est... La plupart des magasins, c'était des entrepreneurs indépendants qui ont ouverts des petites affaires spécialisées dans quelque chose avec un bon twist. Fait que c'est ça qu'on a besoin. On n'a pas besoin des gros magasins. Mais on veut des affaires intéressantes. Juste pour dire, tu sais, qu'il y a de quoi... Tu sais, même quand je pense à GeneX au coin de Huxin, je veux dire, c'est important ça. Les gens parlent souvent de « Ah, il n'y a pas de place pour des vêtements. » C'est comme « Bien, il y a une place qu'il y a des jeans. » Oui, mais c'est parce qu'à cause de l'apparence et la contraste aujourd'hui de l'apparence de cet magasin-là avec les nouveaux magasins, les gens, c'est quasiment comme « They walk with blinders on. » They're like, « Oh non, c'est... » La façade est modeste, soyons clairs. Mais quand tu rentres, tu as ce que tu as besoin et tu as un prix vraiment exceptionnel. Oui, c'est comme moi, nous autres, on a le bureau qui est sur le plateau. Justement, le Saint-Laurent, je connais bien et il est au coin de Mont-Royal. Fait que je connais bien ces différentes réalités-là et pas loin, il y a jeans, jeans, jeans. C'est carrément la place. On s'entend que tu es dans un demi-sous-sol qui répond à, j'imagine, strict minimum côté sécurité incendie. Mais jeans que je porte là sont de là. Ils ont tous. Moi, c'est arrivé et le gars, il m'a regardé. Il est comme « Oh, ça, c'est le Rock'n'Rome Public Vintage, legit. » Il est comme « Cool, t'es un 34. » Je suis comme « Non, je t'ai un 36. » Il est comme « T'es un 34. » Je suis comme « All right, do your thing. » Puis là, tu arrives, ils ont tous les marques. Tu veux te saluer à 1 000 $ ou tu es sur un budget où j'ai salué à 11 $? Mais c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'un petit peu plus de ça à Verdun. Puis j'espère que j'espère juste que la rue Wellington ne va pas devenir des bars, des restos puis des cafés. Parce que, tu sais, it's a question of time. On a vu Baobab fermer. Oui. Ah, c'était nice. Baobab, les parties étaient nice. C'était génial. Puis là, je m'inquiète pour des sweet leaves. Je m'inquiète pour certaines affaires parce que c'est des gens qui ont été là au début. Qui ont aidé à bâtir. Bien, qui ont bâti. Oui. Qui n'ont pas juste aidé, ils y ont bâti. Oui, oui. Et, tu sais, n'importe quoi peut y arriver. Tu sais, j'étais content de voir Café Saint-Henri quand ils ont scindé avec Sweet Lease. Ils ont quand même, ils sont ouverts ailleurs. Tu sais, c'est correct. Ils sont sur la rue. C'est beau, leur nouvel emplacement au Café Saint-Henri. C'est super beau. Puis, tu sais, juste, on n'espère pas qu'il y a trop de concurrence dans les mêmes affaires. Mais je crois qu'il y a assez de clientèle. Puis, surtout avec la piétonnisation, ça prend des espaces parce que tu as besoin tout le long du rue. L'autre affaire, c'est qu'entre Hexin puis, tu sais, Regina et tout ça, ça, il faut absolument qu'on développe ce secteur-là parce qu'il y a plein de potentiel, plein d'opportunités. Il y a des belles affaires là. Mais, tu sais, la fermeture de rue, elle complique un peu ce coin-là, surtout quand tu ne peux pas tourner à gauche sur Hexin depuis deux semaines. C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, it's very complicated. Mais j'espère juste que... Mais on ne peut pas rocker une ruelle en plein milieu. En plein milieu, il y a une ruelle. Ça, il y a des moyens de peut-être la bloquer ou quelque chose. Tu ne connais pas du monde à la ville de Sterling? Je connais des gens peut-être qui pourraient installer un bolard la nuit. Je ne sais pas, mais moi, je vois des opportunités. Je m'en souviens, on parlait dans le temps avec Billy Walsh puis il y avait la ruelle à poubelle à côté du Jean Coutu. Non, mais on était comme il y a quelque chose à faire avec ça. Puis moi, je me suis dit ben oui, tu bombardes le fond. Puis il a dit ah oui, non, c'est à cause de telle chose. Mais tu sais, on cherchait toujours des idées de quoi faire avec ça. Puis je pense qu'il y a plein de gens qui ne demandent pas mieux que de savoir où avoir des discussions de même, mais en personne. C'est différent Brainstorm me avec un café de chez Bosa que Brainstorm me en textant quelqu'un qui... Écoute, moi, ma rêve à Verdun, ça serait... Tu sais, à NDG, ils font NDG Arts Week, la semaine des arts d'NDG. Puis tu sais, quand on pense à Verdun, on pense à David Fenario puis on pense Balconville. Puis une de mes rêves, c'est de trouver des gens qui seront prêtes à l'organiser. Mais moi, je veux un festival des ruelles qui s'appelle Balconville ou quelque chose qui est dans les ruelles, dans les garages et tout ça. Bands are playing, tu sais, des petites affaires, des quartettes de jazz ou whatever, tu sais, n'importe quoi. On préfère ça pour le 150e. Tu sais, on a une rotation vers des block parties. C'est ça. Mais c'est ça, une semaine de festival dans des ruelles où les gens peuvent vraiment s'approprier les ruelles vertes puis faire des spectacles, des petites affaires. Ça serait tellement beau. Des petits, you can do puppet shows, you can do, tu sais, des marionnettes. Tu peux faire des plays dans un garage. Tu peux faire un band sur un balcon. C'est ça, parce que Verdun, c'était Balconville. c'était comme, tout ça se passait sur les balcons. That's where the entertainment was. That's where you saw people. tu sais, les soups et tout ça. Puis je pense qu'il faut qu'on revient à ces gens d'affaires-là because people are looking for entertainment. People want busking and buskers. Puis le monde veut des interactions. Ben, c'est ça. Puis à Verdun, on a énormément de talent. On n'en parle même pas, tu sais, des écrivains, des poètes, des musiciens, des acteurs. Tu sais, on a tout à Verdun puis on ne se rend même pas compte. Puis on le voit juste, on ne le voit pas, il est juste sous la surface. Ben, c'est parce qu'on n'en fait pas promotion. Ouais, j'avoue. On n'en fait pas promotion puis je te le dis, là, il y a des visites guidées, tu sais, des marches de Jane et tout ça, que quand tu prends un petit moment puis tu fais ces gens d'affaires-là, t'es comme genre, wow, tu sais, j'ai rencontré dernièrement, j'ai parlé avec Rito Joseph, c'est un résident de Verdun, il est dans la communauté noire, puis Rito, il fait des visites guidées ou des marches à Verdun et il parle uniquement de l'implication de la communauté noire à Verdun, tu sais, la première juge dans les cours supérieurs du Canada noire, elle vient de Verdun, c'est ça, tu sais, il y a énormément d'histoires de la communauté noire de Montréal qui vient de Verdun, mais on ne sait même pas parce que personne n'en parle, personne ne fait promotion, ça fait qu'on essaie de pousser des affaires comme ça aussi. On a un des plus hauts taux de population de la Première Nation, or, I hate to say it the way I'm going to say it, but hors réservation. Or des réserves, ce qu'on appelle, on dit les réserves, oui, mais qui vit Verdun, c'est une méchant grosse communauté, on a énormément de services pour des personnes des Premières Nations. Oui, on voit le drapeau, je ne sais pas si c'est pour quel groupe en particulier, mais le drapeau mauve justement qu'on voit chez des franceurs pendant les... C'est l'Iroquois Confederation. OK. Oui, l'Iroquois Confederation. De l'info, mais oui, ça je le vois de temps en temps puis c'est pour ça que je suis comme, ah, cool, mais c'est une richesse parce que la fleuve, c'était un highway à l'époque. Oui, je m'en souviens pendant l'ouverture de la plage en 2019, ça là, on s'entend qu'il a fait beau pendant genre 11 jours de suite puis après ça, il y avait une journée de marde puis ensuite, il a fait beau pendant 19 jours de suite puis cette une journée de marde là, c'était la journée d'ouverture de la plage là, ça je m'en souviens puis j'étais comme, really? Il fait genre 11 degrés en juillet, gris, puis c'était comme misérable tout le monde. Oui, non, c'était trop drôle d'une manière. J'ai trouvé tout le monde brave d'aller dans l'eau tellement que je me sentais mal, j'étais émoussé, mais personne ne l'a vu juste par solidarité. On est chanceux d'avoir toutes ces petites affaires-là à Verdun. Écoute, c'est toutes des attractions, la quai de la Tortue, je pense à ça l'été, tu as toute la gang des hipsters avec leur caisse de paps qui sont là, qui monopolisent la quai, c'est quasiment rendu comme le tantam de Mont-Royal qui est rendu sur les berges de Verdun. J'espère juste que avec toute l'attraction de Verdun qu'on a et tous les gens qui viennent à Verdun, j'espère qu'on ne se ramasse pas comme la rue Saint-Laurent parce que, tu sais, quand j'ai géré des clubs et tout ça là-bas, c'était bien le fun, mais le soir quand tu partais, tu voyais l'impact de... Tu sais, les gens, ils s'en foutaient. T'es pas chez toi. Non, les ruelles devenaient des urinoires et des affaires comme ça puis des affaires étaient jetées à terre puis tu sais, même on le voit, moi je suis impliqué dans le graffiti depuis plus de 30 ans. Il y a un influx de graffiti parce que les gens ils viennent dans les bars puis après ça ils sortent suls puis tu sais, veut, veut pas, c'est ça la réalité, tu sais, des incivilités, on en voit, tu sais, on n'est pas poigné dans la criminalité de problématiques pour l'instant mais tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi, ça vient avec. C'est un enjeu. C'est ça. C'est quoi un livre que t'a donné beaucoup ou que t'a recommandé à beaucoup de gens? Un livre que j'ai recommandé à beaucoup de gens. Oh boy, j'en ai plusieurs. Donc il t'a donné beaucoup? One of my favorite books, there's two. There's The Book of the Five Rings by Miyamoto Musashi. Okay. Donc assez abstrait, mais ouais, Book of the Five Rings et you'll see The Four Agreements. The Four Agreements. C'est un livre de Miguel Ruiz. Ouais, Ruiz. Ruiz, exactement. Il a fait deux. Il a fait The Companion Book and he did The Book of the Four Agreements. Ça, c'est deux livres parce que c'est des self-help books puis c'est des livres qui me gardent grounded. C'est drôle, je viens de l'acheter, je ne l'ai pas lu, mais il est sur mon Kindle Les Four Agreements. C'est super bon. Super bon. Dépendant de où tu es dans ta vie, peu n'importe les obstacles qui sont devant toi à différents moments dans ta vie, si tu relis la livre dans le contexte de ton situation actuelle, tu vas toujours reprendre quelque chose de différent de la livre puis c'est vraiment quelque chose qui it's calming. It's reassuring and calming qu'on va y arriver, peu n'importe la situation. Il y a des livres comme ça, mais je veux dire, encore, moi, c'est beaucoup de self-help or military strategy. C'est juste... Alassane 2, Art of War. J'ai j'en disant dix versions de ce livre-là, The Art of Strategy, The 48 Laws of Power. Je prends la May 33 Strategems. J'ai un bibliothèque énorme de ça. But there's a lot of good books. There's a good book called Sterling's Gold. Quand même. Qui est vraiment bon. Mais non, je ne sais pas. C'est vraiment des livres comme ça. Ça, c'est des livres que tu as partagé beaucoup. Peut-être donné aux gens. Ouais, ouais, ouais. Stem, ça, un des amis de Robert Greene, le gars qui écrit The 48 Laws of Power, c'est Ryan Holiday qui fait beaucoup des choses sur les... C'est l'ancien vice-président d'American Apparel, de marketing, qui a juste arrêté tout ça pour écrire sur les livres stoïques. Hein? Marcus Aurelius et puis l'ancien emprunté romain et tout ça. Ouais. Puis le plus intéressant, je trouve, là-dedans, il y a récemment, c'est Discipline is Destiny qui est un peu dans cette lignée-là. Mais lui, il fait des histoires comme de Lou Gehrig puis tout ce truc-là. Fait qu'il, tu sais, c'est toujours, il raconte son point à travers ça puis ça revient toujours à la philosophie stoïque. Mais sinon, t'as carrément, c'est le stoïque, Daily Stoïque. Fait qu'à chaque jour, il prend une phrase puis il le découpe dans le monde d'aujourd'hui. T'sais, parce que ça a été écrit par quelqu'un qui est mort il y a 2000 ans, on sait vraiment. Fait que ça, l'idée survit, mais des fois, c'est le fun de l'avoir. Ah oui, donc, anxiété, écologie, chose de la sorte. Après travailler avec Dove Cheney à si longtemps, je suis surpris. Avec American Apparel. Qui a quitt ce qu'il a fait pour écrire sur la philosophie. Ça se comprend. Ça se comprend. La façon de purifier sur One Soul. Il sentait le besoin d'avoir un impact différent. Peut-être. Je passe de ce côté-là. Peut-être. J'aime ça. J'ai une autre question que j'avais bien aimée l'autre fois. Qu'est-ce qui devrait être enseigné à l'école qui ne l'est pas en ce moment? Qu'est-ce qui devrait être? Ça, j'aime cette question. Qu'est-ce qui devrait être enseigné à l'école? The first thing that should be taught in school is that school isn't for everyone. OK. Puis, surtout que l'école n'est pas... Là, je parle d'école secondaire. OK. Quand on parle d'école, je parle d'école secondaire. Puis, nos jeunes, ils ont besoin de comprendre que dans la vie, l'école ne fonctionne pas pour tout le monde à différents moments de leur vie. Ça se peut que tu es un ado puis tu es hyper hyper intelligent, hyper intelligent. Mais vu que tu n'es pas bon à l'école, tu penses que tu n'es vraiment pas intelligent. Et ça, c'est un gros problème parce que beaucoup de nos jeunes d'aujourd'hui et d'hier, et j'en étais une, étaient tellement convaincus et découragés que je ne pouvais pas faire mieux parce que je n'étais pas bon. À l'école. À l'école. À l'âge de 50 ans, ça m'a suivi au point que, comme je t'ai parlé, dans la politique ou quelque chose, quand quelqu'un m'avait demandé, « Hey, quelqu'un a dit, toi, tu es capable. » Bien le fun que toi, tu penses que je suis capable, mais moi, je ne pense pas que je suis capable. Mais si quelqu'un m'aurait dit quand j'étais jeune, je suis capable de faire « anything I want to do », peut-être, j'aurais sauté sur l'occasion beaucoup plus vite. Mais je pense que c'est important de « manage expectations and our youth expectations ». Il faut dire que tu peux contribuer. Tu sais, moi, quand je pense à moi, dans les années 80, en train de rouler sur Wellington à Daniel Amusement ou en train de s'abattre dans les ruelles ou quelque chose, les polices et tous les gens, écoute, lui, il va se ramasser en tôle plus vieux. Non. 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 Oui, mais non. Oui, mais j'ai navigué. J'ai passé à travers. Mais je pense que c'est ça qui est important, c'est que notre prochaine génération comprenne que l'intelligence, ça vient pas juste des livres, ça vient de l'expérience de vie, ça vient avec des challenges, des difficultés dans la vie et comment tu réussis de passer ou naviguer ou passer à travers et de t'en sortir. Ça vient aussi, l'intelligence, c'est une façon de le voir, mais l'intelligence collective, ça vient aussi des gens autour de toi qui peuvent t'aider à trouver des façons de naviguer certaines situations. Et je sais pas, tu sais, je pense à les jeunes à l'école à Verdun, soit à Burling Academy ou à Monseigneur-Chard, puis beaucoup de ces jeunes-là pensent que, bien, Verdun, tu sais, je vois un petit peu la même genre de mentalité dans ces jeunes-là que j'ai vécu, la manque de fierté d'être de Verdun, la manque de connexion avec ce qui se passe présentement à Verdun à cause peut-être des enjeux socio-économiques dans leur famille et tout. Mais moi, j'étais un jeune qui était pas riche, qui vient quand même d'une famille très modeste, working class, quasi pauvre, il pouvait même pas m'acheter un skateboard, il fallait que je travaille. Et je vais te dire une affaire, j'ai réussi quand même de faire quelque chose qui a changé, puis j'espère juste que nos jeunes d'ici et de Montréal et de partout comprennent que leur contribution a une valeur, tu sais, et leurs idées, ils ont des valeurs. Tu sais, nous, on peut jaser de la musique, là, how many musicians that we listen to, tu sais, des gens qu'on a parlé tout à l'heure n'ont jamais fini de l'écart secondaire, mais sont devenus des personnes exceptionnelles. It happens. Il faut que tu trouves quelque chose dans laquelle que t'es passionné. Il faut que tu t'investis dedans, puis il faut que tu postes jusqu'au bout. Puis même si tu réussis pas, c'est le trajet entre le moment que tu décides que j'essaie et je vais y aller jusqu'au bout qui va t'amener à un autre point dans ta vie qui va t'amener ailleurs. Moi, c'est ça qui m'est arrivé. J'ai joué de la musique parce que quand j'ai sorti des gangs de rue quand j'étais plus skinhead, il fallait que je trouve quelque chose pour m'occuper du temps parce que je ne pouvais plus me tenir au centre-ville. J'ai commencé à jouer dans des bandes. Je n'ai jamais été assez bon pour faire des spectacles, mais à cause que j'avais une connaissance de ça, je suis devenu travailler dans les spectacles avec Greenland et tout ça. J'ai travaillé des stages. J'ai été sécurité sur stage pour toutes les plus gros bandes au monde que je connais. J'étais sur le stage avec les bandes que j'aimais. Je poussais des cabinets. Je montais le son. J'étais technicien de son pour des raves à travers les États-Unis. J'ai travaillé avec des gens comme Boy George et plein d'autres mondes. J'ai vécu la vie d'enregistrement et tout ça, de rock star, mais d'une autre façon. J'ai juste trouvé une autre façon de contribuer. Après ça, je me suis allé dans l'événementiel moi-même et j'amenais ces gens-là. You just gotta try. Tu le fais et après ça, dès que tu arrives à ton obstacle ou peu n'importe ou à la fin de cette expérience-là, and it branches out, you've gotta figure it out. C'est ça que nos jeunes, il faut qu'ils comprennent. L'école, ça peut être plus tard. Moi, je viens souvent et je me dis, si je veux, si je ne reste plus en politique, mais je peux y aller étudier en droit ou quelque chose d'autre à 50 ans. Si je veux, je peux y aller chercher un doctorat ailleurs. Les universités vont accepter ton argent. C'est exactement ça. Mais ça se fait. Peut-être que j'ai plus de confiance après mon expérience de vie pour la faire. Maybe it just wasn't after high school that I needed to do that. Maybe it's later on in life. Peut-être que je vais l'appliquer puis je vais l'utiliser autrement à cause. C'est ça que je pense que c'est ça qu'il faut être enseigné à l'école. C'est vraiment de connaître soi-même puis de suivre nos propres chemins puis chaque chemin est aussi valide que l'autre de quelqu'un d'autre. They're just different. Chacun y arrive de sa manière. Jean-François est arrivé comme maire de l'arrondissement de Verdun avec son propre chemin puis ça l'a amené à ça. Moi, je suis devenu conseiller de ville de mon propre chemin. Mais on est arrivé... Vous étiez exactement dans la même salle en train de débattre du même enjeu. C'est ça. Puis on avait deux véhicules similaires mais différents mais de Verdun. That's it. And we did it and we succeeded puis on a amené du changement puis on a fait... Je pense que le résultat de votre application de la même est palpable pour tout le monde. Ceux qui l'ont vu puis ceux qui font juste aujourd'hui trouver que c'est donc mal fun tout ça puis que ça vient un petit peu de ça. J'aime vraiment ça, by the way, la notion pour les jeunes et à l'école de pouvoir juste accepter que tu as plusieurs pistes et puis qu'il n'y a pas un seul chemin de... Moi, je trouve toujours que je trouve ça un peu bizarre. Bon, mais tu as 16 ans, choisis ce que tu veux faire dans la vie puis je suis comme... Je veux faire valoir ma technique de rouler des joints, je veux faire de la musique puis je veux passer j'ai acheté des blagues au Dunkin' Donuts en arrière. Dans le dumpster. C'est un petit peu ça. Ben tu sais, non, je comprends ce point-là, je n'ai aucune idée comment ça rentrerait dans un curricula mais je pense que c'est une intervention qui m'aurait sûrement marqué si ça aurait été dans un des cours où j'étais présent. Ben c'est drôle parce que c'est une des affaires pour moi que je fais puis tu sais, depuis que je suis élu puis même avant que j'ai été élu, je passe énormément de temps dans les écoles avec des étudiants secondaires, primaires et tout ça mais c'est une des affaires que, tu sais, tout à l'heure quand on parlait de mon rôle de mère s'playant, le titre In the Big Picture ça ne veut rien dire en principe. Ça peut ne rien valoir. Ça peut ne rien valoir. Puis c'est vraiment important qu'est-ce que je te dis là. Ça peut ne rien valoir. Mais si tu choisis et j'ai fait cette choix-là quand je l'ai eu, j'ai dit I'm gonna do something with this title. je vais faire quelque chose. Pas pour mon égo à moi. Non, mais tu vas leverage là. Je vais leverage. Et qu'est-ce que j'ai fait, c'est que quand je rentre dans des écoles puis je parlais des jeunes puis ils me voient arriver plein de tattoos puis en jeans, en souliers de skate et tout ça, puis c'est comme toi, t'es le maire suppléant, t'es le deputy mayor of the city of Montreal. Mais là, là, ça a un impact. Parce que là, ça permet à des jeunes de rêver et de dire attends, je m'identifie avec toi, t'as jamais fini ton école secondaire, t'as ce titre-là. Ça fait qu'il y a des moyens d'utiliser ces rôles-là, ces titres-là pour avoir un impact social incroyable. Et moi, c'est avec les jeunes. Puis je pense que même comme élu, comme j'ai dit, je pourrais être sur la communauté exécutive, je veux pas. J'aimerais mieux avoir le temps de rentrer dans les écoles bénévolement, parler avec des jeunes de mon expérience comme élu, mes frustrations, les obstacles, mes insécurités, mes succès, tout ça. That's what it is. Même si mon leg, c'est juste le skate park à Verdun, exemple, ça en est une. Mais c'est correct. Ça a commencé cette chemin-là en 1988. Ça s'est concrétisé, no pun intended, mais en 2015. Et aujourd'hui, c'est tout le temps que je suis payé, j'adore. Non, mais c'est une façon de, tu sais, il faut être fier de ce qu'on fait puis we should be happy with what we have. We don't have to always have more. Oui. Puis un peu comme ta discussion avec Normal, tu sais, c'est peut-être dans 20 ans que tu vas réaliser l'ampleur, ou l'impact à ce niveau-là de ton skate park ou de ton speech à l'école, de ce côté-là. J'espère qu'un jeune, quand j'ai 60 ans ou quelque chose, va venir, tu sais, c'est déjà arrivé dans la vie, puis j'ai eu des belles moments avec des jeunes qui sont devenus des adultes, parce que j'ai quand même commencé à faire ça quand j'étais très jeune. mais ça, c'est les moments que j'attends qui sont beaux. C'est quand quelqu'un revient et te dis « Hey man, c'est cool, tu sais, j'ai eu une... » Dans les dernières élections, j'ai eu un moment comme ça parce que, tu sais, je suis toujours dans nos écoles ici à Verdun, puis un parent m'a écrit pendant les élections puis on dit « C'est la première fois que Brandy va voter, c'est son première fois qu'ils vont voter, puis elle est allée voter, puis elle a voté pour toi puis elle est tellement fière. » Nice. C'est parce qu'elle m'a connu depuis l'école primaire jusqu'à secondaire parce que j'étais constant dans la vie des jeunes ici comme élu. Et c'est là où j'ai vraiment... Tu sais, c'est ça qui me rappelle de l'impact de la consistency et d'être impliqué d'une manière sincère et d'avoir une connexion réelle avec les jeunes, de parler à leur niveau et pas parler... Tu sais... Pas d'être condescendant, pas d'être pédant, pas d'être pédagogue, juste... Non, non. J'apprends plus aujourd'hui des enfants quand je les fréquente qu'eux, je suis sûr qu'ils apprennent de moi en leur parlant, en leur écoutant, en voir... Tu sais, voir comment... Qu'est-ce qu'ils vivent. Comment ils vivent. C'est ça. Puis des fois, ça me connecte même avec mon propre jeune. Puis je me dis, wow, moi aussi, j'ai trouvé ça rare. Parce que les jeunes d'aujourd'hui sont impressionnants. C'est intense. C'est intense d'être un ado, par exemple. C'est dur. C'est... C'est technologie, médias sociaux. L'intimidation, la manière que ça se passe, mais la pression sociale, tu sais, l'anxiété puis le résultat de la parentalité positive, là, tu sais, qui ont moins vécu, peut-être, dans certains cas, d'adversité. Si tu la surmontes pas, tu découvres pas tes qui, tu sais, si tu... Mais aujourd'hui, je pense, mais effectivement, en même temps, j'enlève rien. Ils sont tellement plus hot qu'on ne l'était. Mais c'est triste aussi parce que, tu sais, on avait parlé de ça tout à l'heure au début, mais tu sais, quand tu penses à America's Got Talent, aujourd'hui, là, c'est rendu TikTok, tu sais, je pense à tout ce genre d'affaires-là. Puis les jeunes, c'est ça, la réalité aujourd'hui. Fait que, tu sais, un jour, one day, you can be a trendsetter on social media, tu sais, un tastemaker, peu importe. Tu peux avoir un million de personnes puis une personne va te critiquer puis tout d'un coup, tu tombes et c'est comme, c'est un an ou deux ans de ta vie que tu étais hyper populaire, ça t'a enflé l'ego puis là, tout d'un coup, tu n'es plus personne. un peu ton identité, là, puis... Mais qui est Sterling Downey après si je ne suis plus conseiller de ville? C'est quoi mon prochain? Who am I going to be? How do I reinvent myself? What am I going to contribute to? Moi, j'ai la confiance que je vais y arriver mais je suis toujours insécure puis j'ai toujours peur du changement. Mais tu sais, mais je n'ai pas 15 ans, je n'ai pas 19 ans, je n'ai pas 20 ans, je veux dire, j'ai 50 ans, là, je vais être correct, je le sais que je vais me débrouiller. Tu as vu que la vie finit par se placer. Exactement. On ne le sait pas, à 15 ans, à 15 ans. Mais non, puis tu sais, quand tu as tout devant toi puis tout d'un coup, tu n'appuies à rien. C'est intense. Tu es comme genre, mais c'est des pressions puis des responsabilités ou des affaires que les jeunes, ils mettent sur leurs épaules. Tu imagines, c'est quelqu'un qui a des... Tu sais, même si c'est juste quelques followers sur TikTok, n'importe quoi, justement, se faisait filmer parce que le monde fait le tout en train de prendre des beignes dans le dumpster. Ben oui, imagine. C'est... Ça n'a l'air de rien, mais... Non, non, c'est ça. Non, c'est intense. C'est intense. J'aurais tellement d'autres points à discuter. Il va falloir en faire un autre. Je sais que toi, tu as besoin d'aller pelleter. À le skate park. À un moment donné, il y a ça aussi. Sterling, qu'est-ce qu'on met sur la playlist de Radio Verdeur? On part une toune. Qu'est-ce qu'on met sur la playlist? Oh, choix de chef, là, c'est... Oh, OK, je ne peux pas y aller trop loin. I can't go into death metal because that'll never work. Écoute, je vais dire... Je vais dire social distortion story of my life. J'aime ça. Parce que je pense que ça résume un petit peu notre conversation. Honnêtement, si tu écoutes les paroles, ça résume vraiment... C'est vraiment le voyage de quelqu'un qui retourne dans leur ville de naissance, dans leur quartier de naissance puis qui ne reconnaît plus. Tout a changé. Toutes les faces ont changé. Tout a changé. puis la personne se sent vraiment perdue parce que ce n'est plus le temps de gloire qu'ils ont vécu ou quelque chose. Story of my life, social distortion. On dirait une version heavy de la rue principale des Goulac. Ouais! Ah, ouais! Non, c'est assez close. Fait que moi, je vais... J'aurais tendance, je dirais, parce que moi, j'aime bien ça matcher, tu sais, j'en mets une puis j'en mets une qui match de ce côté-là. Sinon, mon choix, ça aurait été quelque chose d'Irlandais juste pour rendre honneur à ton... Oh, bien, dropkick Murphys. Tes nombreuses implications à ce niveau-là. Moi, j'irais... Je sais que c'est une insulte pour l'Irlande, mais je mettrais The Pogues avec Dirty Old Town. Je sais que c'est une insulte parce que son British puis que la toune irlandaise la mieux connue est The Roman British. Irish Rovers. Irish Rovers. If you want to get really old school. Ça, c'est old school. Ça, c'est old school. C'est pas grand monde. C'est pas du up beat. No, I would go with dropkick Murphys. Peut-être un petit drop qui, j'avoue. Dropkick Murphys. Son social distortion puis je vais le matcher avec un dropkick Murphys. J'en ai quelque part sur ma liste de la Saint-Patrick. C'est ça. Dropkick Murphys est toujours bon pour la Saint-Patrick. C'est le bon. Ou sinon House of Pain. Ouais. Un petit hip-hop. Le pire, c'est que l'intro de l'album de House of Pain, juste avant la toune Jump Around, je trouve que c'est une des meilleures intros de l'histoire des albums. Oui. C'est rien puis c'est parfait. It's nothing and everything all at the same time. Je pense qu'on en a ajouté quand il y a des règles. Use my example. You gotta break them. That's it. You gotta break them to make new ones. La meilleure porte d'entrée est une porte de sortie. Exactement. Ou pas de porte du tout. J'aime ça. Fait, Sterling, le monde qui va te trouver ont juste à aller chiller dans le coin de l'Ingers. Chercher un goût qui a une barbe six pouces de moins longue. Six pouces de moins longue mais aussi blanc. Tout est simple. J'aime vraiment ça. Merci d'être venu faire un tour. Bien, merci de m'avoir eu comme guest aujourd'hui. Cheers. Ciao.